Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Cette caméra ne tourne pas Et non ! Attends, 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 on va faire des trucs On va faire des trucs, on va faire des trucs J'ai couru, ça fait longtemps qu'on en a fait On est en avance exprès pour gérer ce genre de trucs Tout va bien La caméra va bouger d'ici On est avec Genius, comment ça va ? On l'a eu, putain Je mérite pas, je suis jamais là, comment ça va Écoute, ça va bien, je suis content que tu sois avec nous J'ai l'impression que la caméra Vas-y, parle Ton micro est mute Oh non, oh non Oh elle est mute Je vois que tu parles et que le micro, la caméra va sur moi J'ai plus d'habitude, je fais plus d'émission Moi je suis chez moi dans ma grotte C'est un père de famille Je suis en papa rangé C'est Tekken, Tekken, Tekken Je suis content d'être là Je suis allé le chercher tout à l'heure Et t'es en mode Oh bah ! Mais ça fait longtemps Content d'être là, ça fait longtemps Vous avez tous très bonne mine Franchement vous êtes très bonne mine C'est une lumière Alors qu'en face de Genius, nous avons Tatiana Ça vient d'inventer ça Ça vient d'inventer Oui ? Ah bah oui J'ai que des banilles d'édite Pourtant on m'en a fait Ça m'étonne pas Comment on t'appelle en intimité ? On m'appelle en intimité Tat, Tati, Tatoche, Tatian Tatian ? Tatian ? Il t'aime pas beaucoup celui-là Mais j'ai fait l'erreur de signer un mail Cordialement Tatian une fois J'ai oublié le A Et voilà Ça m'a suivi Tatian Donc Tatian, ça c'est la même Tatian Donc voilà Tatian pour les intimes Tatian, c'est joli Évidemment, Ted est avec nous Oh ! Papa, papa, papa C'est le carpelle Le mec qui s'en va sur moi Et le César du meilleur acteur Est attribué à Bill Murray Oh merde, c'est pas le même Pas loin, c'est pas le même On peut que Bill Murray César n'est pas T'as envie de dire Point de carrière 2025, j'ai dit Je l'avais dit, ça fait deux ans Faut que je me bouge le cul Putain J'ai dit depuis deux ans À toutes les productions Pour le moment, j'ai regardé Tout ce que tu produis C'est de la merde Donc on n'y est pas Je suis désolé Mon petit monsieur On a fait 4 millions Oui ! 4 millions Depuis qu'il a fait ses 4 millions Il a un melon Ça, tu vois, c'est surprenant Parce que tu me dis On a pris Danse avec les stars On les a retournés Parce qu'on a fait 4 millions Avec Simon Coleman Avec Simon Coleman, ouais Sauf que si je vais dans la rue Et que je dis aux gens Tu connais Danse avec les stars ? Tout le monde va me dire oui Tu connais Simon Coleman ? Mais c'est normal Danse avec les stars Ça fait 6 ans que ça existe Ça, Simon Coleman Ça existe depuis deux épisodes 6 ? Ça fait 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans qu'il y a des pseudo-stars Qui dansent Et sur le groupe Oh là là, ils critiquent Ils critiquent Comparé à Danse avec les stars Sur internet Là, je suis désolé Là, il y a de la star Oui, c'est vrai Si on t'a invité A faire Danse avec les stars Tu refuserais ? Non, j'irais Parce que j'aimerais bien défendre Le fait que les gros Peuvent aussi bien danser Nico Capone me fait très bien Il a été dégagé La meilleure Oh là 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 Je ne sais pas comment Je vais prendre Du coup, ça fait Une pseudo-star de plus Oh ! Oui, mais toujours plus que toi Parce que moi, on m'a invité Oh ! On t'a invité à Danse avec les stars ? Mais non Avec Nico, c'est pour toi En plus, tu prends 100 000 Les mecs, ils prennent 100 000 minimum Il se régale, il se régale Il y a quelques apartages Avec tout ça Ah, c'est beau En même temps, ça ne me choque pas Parce que, oui, c'est beaucoup d'argent Ça travaille de fou Déjà, ils sont hyper exposés Et ils sont dédiés à mort à l'émission Pendant X semaines Il faut qu'ils fassent moult Et puis, tu as vu ce qu'ils disent Les mecs, ils disent que c'est un enfer C'est genre, tu t'arrives le matin T'as 10 heures de danse par jour En gros, tout le monde ne peut pas le faire Bah, tu ne deviens pas Ouais, pour 100K, je pense que tout le monde peut le faire Ouais, pour 100K, je le fais Oui, mais bon Je pense que je prends mon mois de mars Moi, j'adorerais Moi, il y a deux émissions Celle-là, et je rêverais de faire Fort Boyard Je dis Fort Boyard, c'est mon rêve Mais Fort Boyard, des streamers Je ne comprends pas que ça existe toujours pas J'en parlais l'autre jour avec Zerator Et je lui ai dit Mais comment ça se fait Que vous n'ayez pas monté une équipe Pour aller gagner des têtes là-bas ? Bah, ils sont plutôt Déjà sur d'autres events, etc Et puis même, il faut trouver des gens En fait, qui acceptent de passer Outre leur peur, etc C'est que quand t'arrives On te fait une décharge En mode, si vous pétez un truc Et si vous mourez Fort Boyard, c'est pas de notre faute Moi, je dis juste Les araignées, je ne pourrais pas Déjà, tu dis ça Ils peuvent mettre les araignées Ah non, mais moi C'est pour les enfants Quoi que ce soit Ils crèvent Non, mais moi, je n'y vais pas Je ne peux pas Par contre, le reste Pourrait être excellent Je te jure, j'adorais Il faut pas dire Il faut vraiment peur Faut dire qu'on adore les araignées, par exemple Et moi, je dirais Ouais, mais ils savent le mangame Ils jouent à Pierre Feuille-Ciseau Olivier, il me le connaît Non, mais ça va, il connaît Tu dis, j'adore les araignées Par contre, les bonnes meufs Qu'est-ce que ça vaut ? Vraiment ? Jules dans la boue Les pièces, c'est comme ça Ah, ça me dégouche Non, c'est un peu débag Vous avez vu, je n'avais pas dit grand-chose C'est vrai que T'es bien rentré dans l'émission, mon con Et Raphaël, c'est top Ouais ! Oh, 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 oh On a moins d'énergie Ouais, je vous sens un petit peu Un peu plus en reculant Comment ça va, Roff ? Ça va très très bien, mon cher Maxildan Hâte de faire Friendzone Du coup, on est en plein dedans C'est magnifique Et hâte de faire juste après Pourquoi tu rigoles, toi ? Parce que Excuse-moi, femme, pourquoi tu rigoles ? Quel enfer ! J'adore ces meufs Je ne sais pas si tu l'as déjà dit J'adore cette meufs Non, mais Tatiana, c'est le sœur Ah, Tatiana, d'accord Je vais parler tout le monde C'est le genre à troisième personne Quand ils sont là Et surtout, enfin surtout Et aussi, à 20h, on fera du jeu de rôle Surtout, tu peux dire surtout On va se régaler Je n'attends que ça Il était en mode Ça dure combien de temps, votre truc ? Une heure et demie ? Une heure et demie, c'est le temps de présentation des personnages Ah ouais, d'accord C'est un film de Nolan, je te le dis Tranche-toi Et on va le refaire en derrière C'est un rôle de BBM Bref, donc non, vraiment hâte de cette soirée Parce que voilà, on rigole Ça fait quand même trois semaines qu'on n'avait pas fait Friendzone Ah bon ? Ah oui, t'as vu la pause ? Mais non, semaine dernière, vous l'avez pas fait En fait, ça fait quasiment un Parce que j'ai vu le dernier truc dans le Runner C'est genre le 15 février Donc ouais, ça fait un mois qu'on n'a pas fait Friendzone Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un empêchement Puis un truc où on était à Cannes Puis un autre truc où les gens n'étaient pas dispo Et puis voilà Semaine pro, je croyais que vous deviez le faire ? Semaine pro, on le fait Non, semaine dernière, pardon Semaine dernière ? Ah bah, on devait Et puis en fait, non En fait, non La fatigue de leur cana Ah, on a tenu, on a tenu Attends, on a presque un cinquième champion ici Ah bah, j'ai vu un top 8 là Cinquième sur... Top 8 effectivement Avec Woody au casse-deux Avec la carte Woody Ah non, cher Tu es là parce que je lui ai dit dans la voiture Il m'a dit, t'as fait combien ? Top 8, toi qui es très bien Donc j'ai vu Donc je me suis renseigné Oui, c'est vrai Il vient de le dire Il est bon C'est excellent Il est bon effectivement Et MaxiDat, t'es avec nous ? MaxiDat, c'est vrai On présente jamais, merde Je suis là Pas le plus frais Puisque ça fait Depuis le début de l'après-m' Que je suis en train de me dire Ok, comment on fait Pour faire un JDA un peu cool Ce soir Et on a essayé De faire des trucs Un petit peu sympas On espère que ça va vous plaire C'est Rofello Ce qui va être le happy De cette soirée J'ai hâte J'ai hâte Je serai mes marionnettes Comme d'habitude Comme d'habitude Ça ne changera pas Effectivement C'est clair C'est vrai, c'est vrai Les amis Je vous propose directement De se lancer dans l'émission On ne va pas perdre plus de temps Merci à un monde de jeu Qui vient de nous raider Les copains A demain les copains J'arrive Effectivement Toi tu vas là-bas Alors explique-nous Parce que du coup Un monde de jeu Alors j'explique C'est une chaîne Twitch et Youtube Où ils présentent notamment Des jeux de société En ce moment Il y a un événement Qui s'appelle Le Sablier d'or On présente des jeux Qui vont sortir Et voir un petit peu Si ça a l'air Peut-être de la merde Là ils n'avaient que des jeux bien Du coup ils se sont dit Il nous faut aussi des jeux moins bons On va inviter Tatiana Du coup C'est vrai C'est vrai Non c'est faux Mon jeu est exceptionnel Enfin mon jeu Je ne suis pas autrice de jeu Mais je viens en tant qu'éditrice 24h là qu'on est arrivés Oh là Te mangez ça le chalet C'est pour ça On est en direct du chalet Un Max Hildan en direct du chalet Effectivement en direct du chalet Il y a une petite vidéo Qui a bien marché Qui vous montre justement Le fameux chalet Où il se passe des choses C'est très cool cette vidéo T'es une fois au chalet Une fois au chalet C'est joli Tout à fait Très sympa Et encore là c'est que l'extérieur Tu rentres par exemple Tu vas regarder des jeux chalet Partout Oh il y a la rouille Il y en a partout Oh là là Marie Grangeux Pas du tout Le mec il voit une meuf dans le jeu Je confonds les femmes C'est Marie Grangeux partout Tu y a joué dans des conditions Absolument pas faites pour Mais tu as pu voir Un petit bout de canne Ah ouais il est bien celui-là C'est le jeu Ah silence c'est régalé C'est le jeu où j'ai dit Non mais je vais dormir plutôt Ouais exactement C'est le jeu où tu t'es paré au milieu Ted a cru que c'était Un petit jeu d'ambiance Et Max est en mode Ok 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 je vais capturer Tu sais quoi je vais te faire même pire Il m'appelle Il me fait Alors là Parce que moi je suis en pleine création de jeu Sur un stop ou gagner quoi Stop ou encore Stop ou encore J'adore stop ou gagner On s'en va Il y a quand même deux mots Il m'appelle Un stop ou encore Viens vite Ted Je suis à l'autre bout du salon Je trace comme un mort J'arrive avec Tatiana Tatiana me fait attention C'est un jeu de fou Lui il me fait Je vais me coucher Je fais c'est quoi le trinquennat Elle commence ce jeu Absolument pas un stop ou encore Il y a du stop ou encore On est parti dans un truc Bah un jeu expert quoi Oh nom de dieu Non mais un jeu expert dans un salon T'as pas eu une heure pour apprendre des règles Alors Il y a un mec qui joue à Familia Il y a le jeu expert Qui a gagné cette année La Familia Où t'es bon T'es parti pour 3-4h Extraordinaire Il y a des mecs Ils sont venus au salon Ils se sont assis sur une table Et ils étaient en mode Montre-moi ton jeu Ah putain génial Mais ils ont passé la j'aprem quoi Ouais Ah la 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 Ils se sont régalés Parce que la Familia C'est quand même le sang d'Aven Mais le jeu bon On rappelle quand même Il paraît que je joue lentement Mais enfin vous avez mis 7h A faire la partie quand même Eh mais imagine Si t'avais été là 7h T'as raté ça vieux Vous n'avez pas joué A Sites Non mais ça C'est tranquille Sites Tranquille Par rapport à ça Sites le jeu de Sky Que Sky Tranquille Bon bah autant pour moi Parce que ça Je m'en suis mis encore Si on se penche un peu On peut trouver des jeux Où Tu vois par exemple J'avais pas envie de la nuit Tu vois la caméra Qui est là-bas Qui regarde L'autre caméra Qui te regarde toi La plus belle Elle est posée sur un jeu 7th continent C'est 20h un scénario C'est 20h un scénario Ouais mais c'est passionnant Tu peux faire des pauses Milieu L'odeur de la pièce L'odeur Ouais Je vais quand même retrouver Les complications des règles Regardez bien la tête de Norman Holy fucking shit Pendant que Sky explique Ah il est plus là Ah Zulu a des cheveux Zulu a des cheveux Ouais ouais Attends j'avais pas envie de la nuit Ils m'ont dit viens faire une émission Ça va être super Ça avait l'air saoulé Ça c'est au début Oh mais Max Si jeune bordel de merde Ouais c'est beau Eh tu bonifèques le temps toi Si jeune Non J'ai juste la barbe courte Ouais mais Si je me râle Ça fait ça T'as les cheveux plus courts aussi T'es mieux comme ça Ouais t'es mieux comme ça Voilà c'est ce que j'arrête pas de dire Sauf que Elle veut tout couper Elle elle est en mode Non t'es mieux je peux court Barbe courte tout court Laisse moi vivre Tu sais ce que tu fais à ce moment là Ou tu Tu remets ta vie en question Si j'ai avec Si j'ai dit Mais qu'est-ce que je pense ? Niveau 2 tu pousses 2-3 cases Non j'avais compris la fin Mais j'avais pas dormi Et putain c'était On n'avait pas ça bon Aujourd'hui Ted Tu vas nous parler de quoi ? De différentes choses Il y aura des robots Il y aura bien sûr Danse avec les stars d'internet Il y aura la plus grande raclette du game Il y aura Valo Belkacem Qui veut nous réduire internet La plus grande raclette du monde Qui a été homologuée Ce week-end à Saint-Etienne Bref non Plein de sujets Les Césars Les Oscars Bref Je vous arrose Aujourd'hui Merci On va faire la plus grande raclette du monde On fait que du championnat C'est quoi Belkacem ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai hâte de savoir ça Elle va nous casser les couilles On va parler ciné, séries et un peu tout Autour de l'univers de Avatar Tout à fait Avec Tatiana Mais pas Avatar et les schtroumpfs Vous parlez de la série live action Avatar et pas les schtroumpfs Il paraît qu'il est pas mal Il est ? Je vais vous en parler Parfois Je vais te dire Ça vaut le coup ou pas ? Excellent Excellent Et alors ça vaut le coup ? Les gens ils écoutent ma chronique C'est vrai Tu as des munitions ou pas ? Moi j'ai évidemment On va nettoyer l'espace Mais non tu déconnes C'est pas vrai Mais bro On va faire Je te le dis On va faire nettoyer l'espace Après t'as 15 points Je suis pas sûr que voilà Le fait est que moi C'est une chronique Qui est dans le marbre C'est quelque chose Que je peux très bien faire Dans deux mois Et qu'en fait Il y a des invités Qui viennent là Et qui peut-être Ne reviendront jamais Tatiana Elle est un peu sur la salette Excuse bidon Excuse bidon Sa série sera là dans deux semaines Mais les Oscars Les Oscars seront là dans deux semaines Mais non Les Oscars seraient de sortir Il sera là dans deux semaines Bref La raclette Si vous êtes ça La raclette Mais c'est vrai que On a un tour d'une demi-heure On a accéléré Juste pour le baiser C'est parti Juste avant de commencer Parce qu'évidemment Moi je vais parler un petit peu Avec vous Au jeu streamer Oh Les larmes aux yeux Les larmes aux yeux Voilà France Télé Qui s'est dit Tiens on va faire un truc Sur Twitch Avec des streamers Pour parler des filles C'est pas passé comme c'est Il y a sûrement des Alors est-ce qu'il y a des liens De près ou de loin Avec le gouvernement On sait pas Mais tout le monde suppute Les décideurs On va en parler rapidement Evidemment Pour se dire Qu'est-ce qui était prévu Pourquoi on a râlé Qu'est-ce que ça devient Parce qu'on en entend plus parler J'ai pas eu tous les dents Gros sanguin chez Popcorn Quand c'est arrivé le soir même C'était en mode Vraiment Bon on va débunker Domingo qui parle à Zera Et Zera Tu sens qu'il est pas du tout En mode je vais défendre Il dit Bah je vous ai vu signé Bah voilà je me suis barré En gros C'était un peu en mode Il est un peu bas que le truc Bref On va revenir dessus Mais Juste avant ça Genius Oh Ça commence Oh ça y est Ah C'est pas avant de sortir C'est maintenant Une petite vanne Générique Et en plus Il y a générique Non Oui 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 Alors j'ai un petit peu Optimisé Cette section blague Parce que du coup J'ai mis des blagues Par catégorie Ou harui Vous allez me dire Ça demande beaucoup plus de boulot Mais ça me fait pas peur Attends Je vais voir par catégorie Les 3 lignes Les plus grandes du game Lille les Lille les Alors attends Bites Attends mais Attends c'est pour moi C'est pour moi C'est pour rappeler J'ai deux blagues sales Deux blagues rigolotes On peut commencer une blague sale Mignonnette Directement Du sale Du sale Elle est légère Elle est courte Comme ça je vais monter Crescendo J'en ai 4 C'est pour moi Ça fait plaisir C'est bien J'apprécie le principe De vous avez le choix Mais je vais quand même Faire ce que je vais faire C'est pas mon point de vue Donc c'est pas le bon Du coup C'est un mari Il veut faire l'amour A sa femme Ça fait très longtemps Ça te parle ça Non j'ai fait il y a deux jours Je te permets Bravo Il y aura une chronique dessus D'ailleurs Il n'est plus puceau Elle va être très rapide C'est pour monter Crescendo Et la femme me dit Bah écoute c'est gentil Mais en ce moment J'ai des petites pertes blanches Et le mari il fait Bah moi j'ai du diabète Ça tombe bien On va faire des meringues Voilà Il mordait rien Non mais elle est légère Elle est courte J'en ai encore 4 autres Elle est légère Voilà Attends ça va monter Crescendo C'est d'accord La recette de meringue C'est du bon d'oeuf Elle a fait du sucre Et du sucre Monté en aige Monté en aige C'est bon ça Moi j'ai mis la meringue Si vous aimez bien Le rire La galégeade Je vous rappelle évidemment Qu'on a fait cette superbe émission Elle est comme ça Ça serait pas mieux Oh le mec il fait une promo Ouais Regarde Regarde Je vais pas tant digérer ma blague Il est déjà dans le consommer Parce qu'en fait On n'a pas trop fait On n'a pas trop raconté Ce qu'on avait fait dernièrement Et c'est vrai C'est un truc Qui m'a trop fait marrer Déjà à l'époque Si je peux dire Je regarde rarement Des vidéos YouTube Rarement Et celle-là Je l'ai vue du début C'est vrai T'étais dedans Mais oui ça m'aide beaucoup Ça me motive Mais tout le monde Franchement on était tous Franchement j'ai passé un super moment J'ai oublié que j'étais dedans Et j'ai vraiment fait rigoler On a tourné il y a des mois Et je me rappelais plus Et après c'est parti en montage Mais il y a eu plein de priorités Donc j'arrêtais pas de dire La monteuse Attends tranquille MGR ça peut sortir Dans 6 mois On s'en branle Fini autre chose Du coup ça a été délayé 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 Et à un moment C'est sorti J'avoue ça fait 6 mois On n'a pas accouché Faudrait que ça sorte On se souvient de cette action mémorable Ah ouais C'est un bien Rien Tout le monde a cru que c'était C'était mon mus-père ici Mais non C'est pas mon mus-père C'est le fond Au début j'ai cru un truc sexuel J'étais dégoûté Elle a pris beaucoup trop là Elle a explosé un flambant C'est du bordel Attends mais c'est surtout Quand tu vois que Max Est vraiment en mode Non mais n'amets pas des miettes C'est ça C'est vrai qu'il a autorisé Flamby Il a autorisé Flamby Mais hier Avec une bouteille de coca J'ai cru qu'il allait m'enculer Enfin vraiment Elle était en mode Mais qu'est-ce que tu fais Maintenant je fais encore plus attention Mais en réalité Il y a un peu le côté Il y a une zone sacrée Qui est La table C'est-à-dire que là Tu renverses un peu sur le carrelage Ça fait chier Mais ça se nettoie Les télés Elle m'a dit T'inquiète Je mets des bâches devant Et effectivement Elle a tout bâché Sauf derrière elle Parce qu'elle s'est dit Mon corps Quand je vais éclater Flamby Ça va aller sur moi Mais attends Son corps Donc il y en avait plein l'écran Il y en avait plein sur le mur là-bas Il y a encore des traces Il y en a sur le mur là-bas Enfin voilà En vrai il y en avait partout Sauf sur nous C'est vrai que vous ça a l'air d'aller Regardez Je sais pas si on voit derrière Tatiana Ouais ouais Parle Tatiana Raconte ta vie Bonsoir Alors récemment Je me sens beaucoup trop utilisée Dans cette séquence Ah mais voilà Bonsoir Il y a toute un tas de tâches C'est vraiment dégueulasse Si vous parlez en même temps Ça marche pas On va reprendre Il faut vraiment qu'il n'y ait qu'un seul Qui parle de votre côté C'est automatique Ça peut pas Bonsoir Bref La pièce est dégueulasse On s'est régalé Mais on l'a fait avec Et c'était quand même très drôle L'importance C'est qu'il n'y ait qu'il soit cassé Et que la table Et ne soit pas cassé Et on en vit rien à l'olkirissor Bon à part la prod d'un million À part la prod d'un million À part le budget de 100 000 euros par personne C'est parti d'un repas Avec notamment Poppy Où on s'est dit Putain qu'est-ce qu'on kifferait Faire l'olkirissor En fait c'est parti de Putain la saison de l'olkirissor Pas ouf Je sais plus laquelle c'était C'est avec Pierre Ninet je pense Et on se dit Avant Et on se dit Bon pas ouf Putain mais c'est quand même con Franchement Tu nous mets des jijis Des mecs comme ça dedans Des genius et tout On tient pas 10 minutes quoi Et on se dit Putain ce serait trop bien De faire évidemment ça Avec des gens vraiment drôles quoi Et là pour le coup Les gens drôlent aussi Mais bon Il vient de démolir Il vient de démolir Tout le casse Alors la dernière saison On prend le même concept Mais avec des gens marrants Regarde ma droite dans les yeux Toutes les personnes Dans l'olkirissor Sont tous drôles Absolument pas Merci Surtout la dernière saison Non non mais il y en a qui sont drôles Que j'aime bien Evidemment il y en a toujours un ou deux Pour sauver Non 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 Dernière saison Je suis pas fan de tout le monde D'ailleurs il y a un petit scandale Sur Edouane En gros il a été totalement effacé De la saison de l'olkirissor Il y en a plein qui disent Qu'en fait il a rien foutu Et en fait si si Il a fait énormément de vannes Sauf qu'à chaque fois Il y avait des insultes dedans Et Amazon Prime L'a totalement squeezé En mode On l'enlève Ça me surprend pas Parce que Après ça touche à ta carrière En mode Il a rien foutu dans la saison Alors que Si il a fait 1000 vannes Mais dès qu'il y avait une insulte Il enlève Ça me surprend pas Parce que quand tu regardes Un petit peu les épisodes De l'olkirissor T'as jamais un mec Qui fait une grosse vanne Sur ta daronne Ou un truc un peu sale C'est très pur C'est toujours très pur J'imagine qu'ils ont un petit brief De dire C'est pour les enfants C'est faux public Il faut que ce soit tout public Sauf que D'ailleurs t'as quand même Un gros boule Qui fait un C'est tout public Mais on te met Je sais même plus comment La queen Sur sa discussion T'es avec Poppy Parce qu'on a vu aussi Sa discussion avant Je me rappelle Il aime bien avoir la primeur Non C'est toi Non je tire pas l'affiche C'est toi qui as créé le jeu Je me rappelle Le tirissant c'est toi J'ai proposé à la show Il m'a dit d'accord Pareil Tu vois ça J'adorais faire Donc tu me rajoutes ça Il faut être un peu plus connu Pour que je sois un petit peu plus connu Tu mixes Et ça fait Lol qui risque Ouais il y a des gens pas En vrai En fait sur la dernière saison Il y a surtout eu Trois remplacements Et McFay et Caruto En ont parlé En mode à la base Ils devaient pas être dedans Et deux semaines avant Ils ont été appelés Pour pouvoir être à l'intérieur Ça me semblait hyper légitime Ils sont un peu plus connus Bien sûr Ils sont un peu plus connus Que moi Oui quand même Légèrement Il y a une meuf Qui était pas très connue Ils ont fait plein de vannes Sur le fait justement Qui était pas très connue Oui oui Pour le coup Effectivement Je sais toujours pas qui c'est Mais manifestement Ça va pas empêcher D'être invité Donc demain Un Ted Etienne Ouais non mais T'as vu la mi-fa Qu'il faut connaître C'est essentiellement des familles Elle avait quand même Commue sur Instagram Oui oui Mais si tu regardes les saisons C'est que des familles La première c'est la famille De La Chaux La deuxième c'était La famille Aniné Avec tout ce qui est Les Bechtis et compagnie C'est que des familles De Cinoche que tu vois là Donc si tu ne connais pas Ces familles là Bah tu l'as dans l'os Là c'était L'ambiance un peu Redouane Gaston Bide Gaston Bide Commandeur Ils se connaissent Enfin tu vois C'est pas Là en vrai Sur cette saison Heureusement qu'il y avait Commandeur Déjà Commandeur et Ivanoff Ils ont été incroyables Sur cette saison Commandeur et Ivanoff Et en vrai Marina Foyce aussi Et j'ai oublié son nom Alissa Wheeler Alissa Wheeler Alissa Wheeler Elle était incroyable Parce que les autres Audrey Lamie était bien aussi Moi je trouvais qu'elle Tentait plein de trucs J'ai trouvé beaucoup plus Elle était grave offensive J'ai trouvé Mais bon je me dis 9h de contenu Malheureusement c'est Sur chaque saison Il y a à peu près La moitié du casting Où tu fais oui bravo Et l'autre moitié Où tu fais moi Mais qu'on pense par là Il y a une prod Franchement la prod Elle est vraiment Et c'est vrai que J'en avais parlé dans la con Je ne sais pas s'ils en pensent Le public Moi j'aurais bien aimé J'aimais bien les côtés Interview Dans cette émission J'aime bien Ils sont face canapé Le confessionnal Donc le petit truc Que je pouvais rajouter Si je peux me permettre Cette alliance un petit peu C'est bon Il fallait regarder Si vous voulez voir Un petit peu L'exercice d'un point de vue Un peu différent On en fera une deuxième Avec des millions en moins On en fera une deuxième Il suffit en fait De réunir les bonnes personnes Avec au bon moment Mais C'est ça Par exemple aujourd'hui Il y a déjà le truc de 3h Et ça faut se lever très tôt Mais on verra ça Evidemment un petit peu plus tard Je vous propose Qu'on commence directement Avec au jeu streamer Parce que là On est dans l'actu Ça pour le coup Si on attend un tout petit peu plus Ça dégage On est parti là-dessus Let's go Non ? Tu l'as pas ? D'accord J'étais pas sur le bon Attends Remets le jingle Celle-là on était bouillis Ça va Ça va Si si Remets le jingle Est-ce qu'on est bon ? On y va ? Jingle Jingle Oh yeah Au jeu streamer Qui était annoncé Par France Télé Il y a C'est déjà un peu old Je crois que c'était Il y a 6 jours Un truc comme ça Ça pop sur Twitter Avec notamment Cette image Qui vous permet De voir un petit peu Quels étaient Tous les streamers Et youtubeurs invités Parce que c'est vrai Qui s'appelle Au jeu streamer Mais il n'y a pas Que des streamers Le principe Qu'est-ce que c'est ? Ça se passe donc Le 27 avril 2024 C'était censé être À Paris La Défense Arena Et en gros C'est une émission Où on va prendre Eh bien Des chefs d'équipe Que vous voyez ici Sur cette image Et on va leur mettre Eh bien Plein de célébrités Dans leur équipe Pour faire Eh bien Des épreuves Liées aux Jeux Olympiques Et aux Jeux Paralympiques Également Donc le but C'était vraiment De faire la promo Des JO Et des Jeux Paralympiques Avec des capitaines d'équipe Qui vont s'affronter Pour à la fin Qu'il n'y ait Qu'un seul gagnant Sur le principe Pourquoi pas ? Allez Sur le papier Après en soi Non moi Sur l'écran Sur l'écran Non parce que moi Je défonce les JO Donc non Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pour que le sujet se passe bien Je vous propose Qu'on sépare les sujets D'accord ? Il y a Les JO En tant que tel En tant qu'institution Il y a les JO A Paris Qui est encore Un truc particulier De comment on le gère Comment on le finance Comment on traite C'est encore un autre truc Et il y a Cette émission Qui fait la promo du truc Et les personnes Qui sont dedans Ces trois trucs Décorrélés Si on commence A tout mélanger On va se mettre A critiquer le premier truc A cause du troisième C'est d'ailleurs ce qu'on fait Sur les réseaux Tu ne vas pas empêcher Le fait qu'ils soient liés Quand même Ça va être pied Mais j'aimerais bien Que d'abord On part de chaque sujet Et ensuite On donne Évidemment Tes Olympiades Sur France Télé Bref Petites Olympiades Ils prévoient de faire Cette petite émission Mais de la mettre Au goût des jeunes Entre guillemets Et pour ça On a justement Un petit trailer Qui pop sur Twitter Pour dire Annonce Émission exceptionnelle Sur la chaîne de Zerator Et là du coup On a le casting K-pop Avec Domingo Pardon Baguera Sierra C'est Évidemment Il y a un petit peu Du monde Charles Un frérot Théo Théo Là tu t'avais Là tu t'avais Effectivement Mais on ne m'a pas suivi Bref Eh bien J'ai déjà lui Puisqu'il a été invité Là-dessus Le problème Le petit problème C'est qu'au moment Où c'est annoncé Eh bien ça ne fait pas Vraiment une inimité Sur les réseaux Notamment à cause De deux personnes Parce que c'est surtout Le casting qui pose problème Il y a plusieurs choses Qui posent problème Moi je n'ai pas suivi Excuse-moi Je n'ai pas suivi Au moment où c'est annoncé Il y a plusieurs types De critiques qui pop Il y en a Deux et demi Il y en a un C'est quoi nos streamers Préférés font La pub des JO Alors que c'est de la merde En tout cas On parle des JO À Paris Dont il y a Énormément de polémiques Et de débats Sur c'est mal organisé Et on met On cache les SDF Et on met Les étudiants En dehors de leur logement Il y a plein d'histoires Comme ça Qui ont chopé sur les JO Et qui ont posé Beaucoup de problèmes En tout cas Sur l'image des JO À Paris Ça Premier point De voir des streamers Qu'on aime bien Faire la pub D'un truc Qui n'est pas très populaire En tout cas sur Twitter Ça passe pas Ça passe pas très bien Il y avait un côté un peu Ah vous nous décevez Ça c'était le premier point Deuxième point C'est au niveau du casting Puisqu'il y a plein de gens Qui sont très très populaires Que ce soit sur Twitch Ou sur Twitter Mais il y en a Qui le sont un peu moins Et alors J'ai eu l'impression Que ça drop name Pas trop À chaque fois Que des streamers en parlent Ils disent pas Ils disent Oui Il y a une partie du casting Qui Bon on va dire les termes Voilà Les problèmes ont été Notamment concentrés Autour de Thibaut InShape Et de Fenia Pourquoi ? Parce qu'en vrai Les autres a priori Tout le monde s'en fout Fenia c'est qui ? C'est la Brune Elle est à toute à droite ? C'est celle qui a niqué Le vélo de Camerga Ah c'est celle qui a La casseuse foam C'est la seule meuf Qui n'est pas bagarre En même temps Oui c'est vrai Excellent Il est bon Il est bon putain Effectivement Alors qu'est-ce qu'on leur reproche Évidemment Alors Thibaut Je précise Que je ne me fais que Répéter Je ne fais que répéter Ce que leur reprochent les gens Je n'ai pas vraiment d'avis Sur tous ces gens-là Que je ne connais pas trop Nous on a un Après t'inquiète Avec le temps Avec le temps De plus en plus J'essaie de moins juger les gens Avant de les connaître Très vite on te dit Oui lui c'est un connard Parce qu'il a fait ci Il a fait ci Il a fait ça Je vais d'abord lui parler Et puis on va voir après C'est très bien Mais ce n'est pas très en accord Avec la charte de Twitter par contre Il faut d'abord Dans un premier temps Il faut d'abord juger Tu juges Tu détruis Tu calomnies Et après J'ai appris qu'on applaudisse Maxi Dan Non pas du tout Mais je t'ai dit Il vient de plus en plus de gauche J'ai l'œil qui pète Je ne veux pas dire Ne vous attendez pas Parce que je les détruise Ce n'est pas du tout Mon but dans cette chronique C'est plus de vous raconter Ce qui s'est passé Et j'ai une petite anecdote Derrière Il a des dessous Les dessous Le Stéphane Berne Il a le salaire Bref Qu'est-ce qu'on reproche à Thibaut Sur les réseaux On lui reproche d'avoir eu Des propos transphobes Nésogynes Racistes Etc Bref Il a fait des sorties de pistes Dans ses propos Et ça n'a évidemment Pas plu à tout le monde Et à partir du moment Où tu as dérapé une fois On considère que tu es L'ali de l'humanité Donc il ne faut plus l'inviter nulle part Et concernant Ophénia Bon bah déjà nous On ne l'aimait pas trop Parce qu'elle se permettait De faire des trucs Dans les locaux de Webédia Qui ne nous enchantait pas De fou C'est ça qui m'a fait marrer C'est le point qu'on ne l'aimait pas C'est que je casser des choses C'est le point qu'on ne l'aimait pas C'est le point qu'on ne l'aimait pas C'est le point qu'on ne l'aimait pas Avec Ken Boyard Qui a touché La fille elle revient la nuit Elle casse Et elle le partage sur les réseaux La version courte C'est qu'en gros Les locaux de Webédia Elles s'en servaient un peu Comme terrain de jeu Pour faire des TikTok Et juste faire marrer sa communauté Bon le problème C'est qu'elle jouait avec des affaires Qui n'étaient pas les siennes Et que parfois Elles les abîmaient C'est chiant Bien retrouvé putain Ça ne va pas nous rajeunir Regardez C'était les locaux de Webédia Oh ça me rappelle Les souris Putain C'était là où on tournait On faisait sans l'emblosser Et le vélo de Ken Boyard A 3000 boules Attention Attention le vélo Aïe 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 Putain mais moi Je vois ça Je deviens fou Je deviens fou Mais pourquoi En fait c'est quoi C'est son truc Mais dans ses vidéos Elle casse des trucs C'est ça Mais c'est un petit peu Je suis une jeune Je fais la fofolle Je suis à Webédia La description Mais c'est vrai Je suis une jeune Je suis la fofolle Et en fait Parce qu'en réalité Après quand elle s'est prise En 1v1 avec Bogard Elle était en mode Désolée Vraiment machin Tout ça Elle force un peu le trait Comme nous on peut le faire Des fois en émissions Et juste Voilà En tout cas vous voulez Bédia la punie J'ai l'a aidé en JO On va te mettre En ligne des JO C'est longtemps Bédia il se fout Tant que tu fais des vues Il n'y a pas de problème Mais Ça va 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 Non Non Il s'en dé Qui a fait pas une dinguerie T'avais un a priori contre Ce qui est chiant Oui Pour le coup Elle j'avais pas une très très bonne image d'elle Mais je l'ai rencontrée Surtout chez WebEd Elle a eu chaud au cul Plus d'une fois Ouais Bref Bref en tout cas On l'a saucée Alors pas forcément pour le fait Qu'elle pétait des trucs à WebEd Mais plus pour autre chose Ça c'est que pour nous Ça c'est un peu Nous on se dit Ouais pas cool machin Mais on pouvait On pouvait lui La pardonner en disant Ok Elle est très jeune Et elle fait des conneries De gamines Et Ok Bon Ouais L'autre truc sur lequel Elle prend un peu la sauce C'est qu'il semblait Qu'elle ait fait La promotion d'une application De rencontre Bon jusqu'ici Ça va bien Voilà Trange d'âge Trange d'âge 13-21 ans Quoi ? C'était pas 10 Non c'est 13 Crush D'application en compte Pour les 10-21 ans 10 10 C'est très tôt C'est pour ça Ah mais c'est pas Ivan Non C'est surtout devenu le repère Découvre ton crush D'ici Imagine tu es pédophile Imagine tu as une application Oh 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 T'es venu Ok rien Oh j'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai une application Qui recense Tous les enfants En amour Bah évidemment Mais faut être barjot Faut être barjot Après peut-être qu'elle T'es pas informée Ou quoi Mais juste T'es renseigne Alors elle a expliqué Derrière que Elle était pas liée A cette application Et que juste Elle a reçu un chèque J'ai fait la connerie Sorry Mais évidemment C'était pas totalement De mon fait Bref Elle s'est déjà expliqué Un petit peu sur tout ça Voilà il me semblait Bref toujours est-il Qu'il y a ça Qu'elle traîne Comme un boulet Au pied derrière Et de toute façon On l'a vu là Avec l'histoire de JO Quoi qu'elle fasse Même si dans 5 ans 6 ans Elle est liée A un truc Proche du service public Proche des enfants Proche de ce que tu veux On lui ressortira Cette histoire C'est pas ouf Comme illustration Des lignes de texte Je trouvais ça bien J'étais concentré On lui ressortira Dans 5 ans Dans 10 ans Oui mais de toute façon Toi tu soutiens Une application Pour les pédophiles Et elle sera en mode Le Human short cut Un human short cut Incroyable Mais d'un certain côté Il faut s'enseigner Un chèque Ça a des conséquences Moi par exemple On m'a proposé De faire l'OP D'une application Pour faire des adultères J'ai dit non Et pourtant C'est un billet De 1500 balles Quel est le problème ? Ben renvoie 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 au copain 1500 balles T'as dit non ? 1500 balles Pour une story en plus C'est en mode insta Ou fallait que je fasse La promo d'une application Un guidon un peu comme ça ? Avec la pomme Bref C'est totalement bien On les connaisse bien T'as une femme Je te le rappelle J'ai une coin Mais donc voilà Et dans l'idée À un moment donné Il faut regarder ce qu'on signe 3000 tu fais ? Là moi je trouve Qu'il y a trop de fois D'excuse De dire Oh là là Mais j'avais pas bien vu Les grosses lignes C'est bon Bref Là vous avez un peu Les bails sur Voilà ce qui était prévu Voilà pourquoi Ça a bad buzz Et maintenant Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien Dès que c'est sorti Il y a énormément de gens Du coup Qui étaient pas chauds Et forcément Que font Les bons streamers ? Il y a le bon Et le mauvais streamer Bon il prend l'opée Bon il prend l'opée Bon il s'en bat les couilles Et le bon streamer Le bon streamer Il dit Oh là là J'étais pas au courant Ah putain C'est ma signature Mais j'ai pas vu C'est l'accentement Non 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 J'avais pas vu J'ai vu que les zéros Sur le chèque Excusez-moi On est horrible C'est-à-dire que le mauvais signeur Il signe Le bon signeur Il signe Mais il se plaît Il se plaît Donc là forcément On recule de 10 pas Et on dit Ah non pardon Par pitié Ne vous mettez pas A me détester Je n'étais au courant De rien Voilà Donc ça recule de 3 pas Notamment je crois Baguera qui a fait Ouais c'est Baguera C'est Baguera Pour dire Bah en gros J'ai dit oui trop vite Je pense qu'elle est un peu Dans un mode Enfin c'est un peu Ce qu'elle explique De dire Je suis un peu dans une Dans une fast life De dire ok On me propose plein de trucs Je vais faire d'opportunités Donc je dis un peu oui à tout Trop vite Elle explose grave Et bah derrière Bah des fois on fait des conneries Bah en vrai c'est un joker C'est ça C'est un joker qui est legit C'est un joker qui sera valable Qu'une fois je pense Bah c'est un peu ça C'est à dire que Là je me moque un peu En disant Oui les streamers Ils reculent Dès qu'ils font une connerie Et franchement Je le ferais Mais on le fera mille fois Si je ne l'ai pas déjà fait Il n'y a pas de problème Mais c'est vrai que Bah tu ne peux pas le faire 15 fois Quand tu commences A te tromper une fois Deux fois Trois fois Ça commence à être un peu Un peu compliqué Ça me rappelle un petit peu Ce qu'il y avait eu Vous vous rappelez au moment Peut-être il y a un an Quand il y avait la loi Sur les influenceurs Qui devait passer Il y avait un truc Qui avait été validé Par des gars Ah putain je me rappelle Toutes les signatures Putain ça a mis dans la sauce Les mecs étaient en mode Attendez On l'a peut-être pas Vraiment lu On n'était pas forcé Il n'y avait pas Domingo Qui avait signé Alors là en l'occurrence Le truc qui ressort beaucoup Et ils sont plusieurs à le dire C'est que globalement Et c'est Zerator Je crois qu'a dit ça Notamment pendant L'émission Popcorn Où il expliquait que En fait lui on lui a proposé A la base d'animer Une émission qui serait Une Zilane du sport Donc ça lui semblait être Ok Puisque la Zilane c'est son truc Le sport Il ne voyait pas de soucis avec ça Il s'est dit ok Go on y va Et on ne lui avait pas donné Tout le casting C'est à dire qu'on lui avait donné Une partie du casting En disant Ok est-ce que tu vois des problèmes Je dis de la communauté Machin A priori il n'y avait rien de problématique Sauf que Quand le trailer est sorti Il y avait dans le trailer Des gens que lui N'avait pas vu de base Et donc il n'a pas pu dire Ni oui ni non Il ne les avait juste pas vu Alors Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai J'en sais rien J'ai envie de lui faire confiance Voilà je vois pas Pourquoi il m'en tirait Toujours est-il que Eh bien voilà Ça a reculé de trois pas Et alors une fois Qu'on dit tout ça Où est-ce qu'on en est ? Ah alors Où c'est qu'on est ? Ils ont rajouté un zéro Et ça part finalement Finalement je signe Le principe c'est quand même De faire une émission A l'accord arena Pas l'accord arena Pardon A la défense arena Devant 20 000 personnes Et qu'il fallait remplir un petit peu Parce qu'il y avait du coup une billetterie 28 000 Donc 20 000 personnes Ça arrive Eh bien la billetterie N'est plus en ligne Ah ouais d'accord On peut Ça a été retiré D'ailleurs le tweet de France Télé A été retiré La vidéo qu'on vous a montré On l'a trouvé sur un autre compte Twitter Parce qu'ils ont tout supprimé Donc en fait Il n'y a plus aucune trace De cet événement Plus rien n'existe Donc la date Vous l'oubliez La billetterie Vous l'oubliez Le tweet Vous l'oubliez On vous rappelle d'ailleurs Grâce à Friendzone Internet n'oublie pas Donc voilà Le principe c'est qu'en gros Ils ont tenté un truc Et que Gigaflop Bon C'était il y a quelques jours Et là vous allez dire Bon d'accord On a compris Pourquoi tu nous en parles ? Eh bien parce que je suis un petit peu surpris Oh là là C'est le moment où Il va se mouiller là Les deux sous-tables Et là il passe au niveau de là Regarde là Là il va Non non mais Je vais pas En réalité Je pense que je vais peut-être En surprendre certains Mais je vais plutôt aller dans leur sens Déjà moi il y a un premier truc C'est que je suis assez déçu Qu'ils aient annulé Le truc J'aurais aimé Juste qu'ils assument leur choix Qu'ils disent Mais nous en fait On est sûr que le programme Il va être bon On est sûr qu'on a fait un casting Qui est sympa Et en fait On va arrêter D'annuler quelque chose Ou de cancel des gens Dès qu'il y a Trois pleureuses sur Twitter Qui viennent sortir Un bail d'il y a dix ans Tranquille C'est pas trois pleureuses frère Non mais Tu vois ce que je veux dire On a tendance à cancel les choses Très vite Trop vite Oui mais je suis pas d'accord avec toi Sur le fait que là C'est quand même de belles casseroles Je suis désolé Thibaut je le connais pas Donc je ne vais pas juger la personne Je vais juste les actes Il est quand même sur une piste Du tout chousse De vas-y Je fais des tweets un peu tendus Et puis on voit ce que ça donne Mais tu vois Il en Chut Un virage comme ça Ça va aller À mon tête je reprends ce que tu dis Parce que j'ai une question Je savais pas que Thibaut Parce que tu vois Imagine tu remplaces Thibaut Personne ne voit les invités Et c'est Norman Tavo Là je comprends que tu dis Putain C'est un peu la merde et tout Je savais pas que Thibaut Il était aussi casserolé Au point d'être backlisté Au point d'avoir des Je savais pas Il a fait des sorties bad buzz Oui mais je savais pas Qu'il était à ce point là Au point d'avoir une polémique Avec des Tu vois C'est pas un Tavo C'est pas un truc comme ça Moi je savais pas Mais t'as raison du coup De me le préciser Parce que Au début Baguera Je savais même pas pourquoi c'était Je vois Thibaut Je sais qu'il a 2-3 trucs Mais pour moi il reste encore populaire Il marche encore Il est populaire Non mais il est pas blacklisté Le plus gros youtubeur de France actuel Oui mais du coup Il est pas blacklisté Tu vois comme un tabou Il est blacklisté Il a peut-être pas touché de gosses Mais il a fait des blagues Donc malheureusement Ça ne passe pas Je sais pas Il a fait des trucs Je suis désolé Il a fait des trucs Qui sont complètement border Et pas acceptables Je savais pas D'ailleurs en parlant de blagues Une petite blague peut-être C'est Thibaut et Norman Tavo Qui font les JO L'événement Je trouve que c'est dommage Vu l'énergie Qui a été déployée Pour ce truc là Que tu te dises Ok on a été Des couilles en casting Et que tu changes ton casting A la limite Si vraiment T'as peur que les gens Viennent pas En vrai J'aurais juste Peut-être des excuses publiques Des trucs du genre Bah ouais on a dit des conneries Mais justement On va essayer d'être meilleur Est-ce qu'on peut arrêter Ce moment aussi De dire que les excuses À un moment donné Ça passe tout le temps Merde Il a pas fait un tweet Merde Un tweet 10, 15 Et le mec Je m'excuse Je m'excuse Le lendemain Il se sent bien giclé Sur Twitter Arrêtons les excuses Putain À un moment donné T'es dans la sauce T'es dans la sauce Et puis bisous Est-ce que tu as Vraiment le sentiment Qu'il a fait des trucs Extrêmement graves Au point de dire T'as plus de carrière Frère On t'inviteras nulle part C'est ça ma question Il a dit des trucs quand même Il a quand même fait Des sacrés dingueries Autant une fois Je peux pardonner Ce qui fait que par exemple Quand tu me dis Baguera et Zerator Ils étaient pas au courant Moi je les crois Et je me dis Leur joker Je leur donne bien volontiers Parce qu'en vrai Ils ont des grosses carrières Et ils peuvent pas tout gérer Et peut-être C'est passé dans la passe Tu vois Je donne le truc Thibaut Il a fait un tweet Deux tweets Trois tweets Cinq tweets Dix tweets Quinze tweets Et à un moment donné Tu ne peux pas t'excuser A chaque fois Et penser que ça va passer À un moment donné Il faut mettre un hola Le hola Est-ce que Je dis pas fin de carrière Parce que ce serait Voilà Mais il faut quand même Merde Mettre un Mettre de côté Si on peut plus l'inviter nulle part C'est un peu pareil Bah oui Mais alors quoi On autorise tout C'est open bar Dans tout ce qu'on peut mettre Sur les tweets En mode C'est internet C'est pas grave Loli lol Bah non Moi je pense que c'est un mec sympa Qui a fait des petites erreurs C'est vraiment Il n'y a pas mort d'homme Bah non Il y a deux avis Attends C'est même pas de compar Si 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 J'ai vu les trucs Je vais pas les redire là Parce que relou Mais le principe de C'est quoi C'est border C'est racial C'est un peu misogyne C'est un peu grossophobe C'est un peu sur plein de sujets Ah ouais Ah mais le mec Il a pris toutes les cases Il a tiré dedans Bam 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 Il y a fait un strike Le logo C'est le fameux Rien à foutre de ta dépression Par exemple Ça je me rappelle Mais en fait Quand tu reprends le truc Bah en fait Il est juste en mode Non mais je veux juste Moi motiver les gens Ça pour moi C'est vraiment pas le C'est clair Il y a plein de choses comme ça Tout le reste est grave Le 36 euros Pour dire la vidéo Et qui balance Le nom du monté Qui fait que du coup Bah ça On a l'impression que C'est d'ailleurs Il a fait des trucs Le truc c'est qu'en fait Il a fait aussi des trucs Je crois avec le GIGN Ou la Gendarmerie Donc plutôt connoté On va dire à droite Et donc bah forcément La Twitter sphère de gauche C'est en mode Oui mais ça c'est pas ce qui est grave Et bah je pense qu'en fait Quand tu prends les trucs Un par un En vrai C'est juste le bon gars Qui fait des fois des blagues Un petit peu lourdes Bah oui on le fait tous Et franchement Il prend cette sauce là Uniquement parce qu'il est ultra connu Il y a du truc border Qui pour moi est Oui c'est border Ça plaît pas à tout le monde Et ça te vaut pas D'être complètement Chauté de tout le monde Mais il y a des trucs Quand tu pars sur les trucs Racistes Transphobes Misogynes Et que tu récidives Tu dis pardon Et après tu recommences Mais oui Pour moi c'est plus du Tout le monde regarde ce qu'il veut Mais t'as une image publique Mais oui Tu communiques pas des messages Qui sont graves en fait C'est ça mon problème Ok Alors je vais pas essayer De vous faire changer d'avis Chacun 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 Mais moi j'ai le sentiment Qu'ils auraient dû Maintenir l'émission Le faire Assumer leur casting Et dire Franchement ça va bien se passer Ça va être cool Tranquille J'ai l'impression que ça Arrête au pédale un peu vite Oui C'est mon avis Mais est-ce que vous avez pas l'impression Justement à l'heure des réseaux Qu'on soit d'accord ou pas d'accord D'accord Bon j'ai l'impression que vous avez tort Voilà ça arrive Par contre C'est pas en point de vue C'est pas le bon Par contre T'as eu un événement Qui a eu une sauce X ou Y Et qui du coup Rétropédala un petit peu Et t'es en mode Non non mais vous inquiétez pas On va arrondir les bords J'ai l'impression que le mal est fait Que limite Mais oui Ça s'est vu un petit peu Ça s'est vu un petit peu Ça s'est vu un petit peu C'est des vents Qui finalement du coup A quand même bien marché Mais il y a un truc Qui va pas avec une asso Un machin Et du coup C'était compliqué De reprendre le machin Et le mec Qui s'est buté pour ça Je pense qu'il valait mieux dire Bon bah ok Il y a eu un truc Il y a eu un raté On arrête On coupe tout Il y a plein de Comment dire De budget Qui auraient pu être dépensé Pour faire ce genre de truc Qui va être commisée Pour faire autre chose Et bah c'est ça Bon pourquoi ça me surprend Parce que Alors je vais pas tout dire Parce qu'on va faire une version Très courte Ça fait assez longtemps Qu'on parle de ça Mais il y a peu de temps J'ai été contacté Pour présenter une émission Pour le service public Sur Twitch Eh oui Oh bah oui On aurait financé Cet homme avec nos impôts Pendant plusieurs mois J'étais chaud J'ai eu des réunions Pour expliquer Bah ok sur Twitch Faut faire ci Faut pas faire ça Faut machin Faut truc Vraiment On a eu des longues discussions Que j'ai essayé De les sensibiliser A énormément de choses Sur comment fonctionne Twitch Et qu'est-ce qu'il faut Reprendre de la télé Qu'est-ce qu'il faut pas Reprendre de la télé Etc Bref S'ensuit X réunions Et préparation d'émissions Ça devait être un truc Un peu dans le genre du récap Mais ouais Grosse émission Gros talk show Avec des moyens Avec du monde autour de la table Les invités cool et tout Vraiment Ils voulaient mettre un peu la max Je suis en mode Bah ok on va On va essayer de faire un truc bien Alors que c'était À deux doigts de se faire Il y a un département D'irréputation À France Télé Il a fait Max Hildan Il y a eu Il y a eu Quelques sorties de pistes C'est Thibaut InShape Deux Deux D'accord Irréputation C'est I Deux R Ou E Tiret réputation La réputation internet Ou l'irréputation Non Réputation internet D'accord Et donc les mecs Ils checkent ça Ils tombent sur moi Bon bah vous connaissez Les différents bails que j'ai eus Ils ont fait Oh bah Ça va pas être possible Et donc là Ils m'ont pris dans un bureau Pour m'expliquer Et donc après Des mois de réunion J'étais là un peu à dire Je comprends Mais vous auriez peut-être Pué faire il y a six mois Les gars Pas payé précisons aussi Si si j'ai pris un petit billet Quand même On a bossé un peu Mais franchement Oh Un appui mille Voilà Et donc Bah tout simplement Ça ne s'est pas fait Ça a été annulé Et pour le moment Le truc est en stand-by Parce qu'en fait Quand ils m'ont mis de côté Et qu'ils m'ont expliqué pourquoi J'étais là à dire Ok Mais du coup Vous allez prendre qui C'est là On sait pas Et quand ils se sont mis à chercher Mais en fait Très régulièrement Tout le monde A des problèmes Et des sorties de pistes Et des casse-reux Non Excusez-moi Moi je suis clean Ils galèrent énormément En fait A trouver quelqu'un Qui correspond à tous leurs critères De ok Bah il présente bien Et il va pouvoir bosser Sur tel truc Et tel truc Et tel truc Et machin En fait J'ai rempli toutes les cases Sauf Ah Tout le monde l'aime pas Terminé Et donc je me suis fait Cantelle sur ça Et pour le moment Ils ont toujours pas trouvé Et donc le projet N'a toujours pas lieu Moi ils ont rien trouvé sur moi Paradoxalement Par contre ils m'ont dit Que j'avais pas de talent Et pas de carrière Ils ont vraiment rien trouvé Ils ont à faire en fait Il y avait rien Il y avait rien du tout Ils ont pas cherché C'est tout Ils ont dit Mais il y a rien Et en fait La problématique du truc C'est que je me dis Bah c'est marrant Parce que votre service Ils ont quand même bien su trouver Qu'apparemment J'étais l'alli de l'humanité Par contre Là les deux Oh ils ont rien vu C'est bizarre Ils ont 3 millions de plus C'est terrible C'est vraiment Que si t'es trop petit Parce que si t'es assez gros On s'en bat bien Et quoique On connait quelques-uns Qui sont quand même assez gros Qui ont eu la même chose En mode A pop-up Vous avez été un peu loin Alors que pourtant C'est de la merde Alors l'explication Qui m'a été donnée C'était surtout que En gros Moi les trucs Que j'ai pu dire Ou faire Ou machin C'était genre Chiant Mais il n'y a rien De répréhensible par la loi Il n'y avait rien De très grave Ou très problématique Elle avait dit oui Ils étaient juste à dire Le problème C'est que c'est le lancement D'un nouveau projet Et qu'en gros On ne veut pas Que le lancement D'un nouveau projet Soit entaché Par ta réputation Où en fait Les gens Plutôt de se concentrer Sur la qualité du projet Ils vont se concentrer sur Ah ils ont mis à l'animation Un mec qui est problématique Et donc Le truc a été donne Et je comprenais Parce qu'ils me disaient En fait Si le projet existait déjà Tu aurais pu devenir Un chroniqueur du truc Parce que C'était déjà lancé Ça marchait déjà Là au moment Où tu lances tout d'un coup Les mecs Ils vont tout regarder Au crime Ils vont dire Oui alors C'est nos impôts Qui payent ça Ces machins Ces trucs Donc lui-même Était deg Mais il était en mode Bah Et puis en vrai Ça va très vite Regarde l'affiché sorti 20 minutes plus tard C'était déjà les 4 ans C'est pour ça Que je les défends un peu C'est que moi Je vois ce qui m'est arrivé Et je suis en mode Mais arrêtez De vous auto-cancel Dès que vous allez faire Un truc sur Twitch Dès que vous allez faire Un truc qui va concerner Un tout petit peu La communauté de Twitter Ou autre Ils vont trouver Des trucs qui ne vont pas Sur des heures Éditeurs de stream J'ai envie de dire T'as forcément On a sorti du contexte J'ai des milliers d'un pro Derrière moi Bah évidemment Que j'ai dit des conneries Bah oui Parce que les mecs Qui sont à la télé Ils ont des fiches Tout le temps Ils n'improvisent pas Bah du coup Ils disent pas de conneries Mais regarde Si tu prends l'émission Que fait Michaud en ce moment Dans ça avec les stars d'internet Je suis désolé Il n'y a eu aucun point négatif Tout a été très bien accepté Il y a même en ce moment Un gros truc Enfin vraiment C'est beaucoup plus Des Youtubers Des streamers Pardonnez-vous Bah oui Mais en soit Youtubeurs Égal il y a du montage Oui mais ça change pas de problème Je peux cacher beaucoup de choses Les gens qu'on a tous vus là C'est quand même des TikTokers Des Youtubers Des streamers Enfin en vrai C'est exactement la même chose On a juste pris des profils Qui marchaient mieux C'est tout Ce que je dis C'est évidemment Qu'il y en a plein Qui ne peut chercher Pas eu de sortie de route Et tout va bien Parce que justement Ils ont eu la volonté D'être un peu lisse Ou quoi Parce que même Chez ceux qui sont Les plus lisses Et les plus clean Du stream game Tu ne sais pas Ce qu'ils pensent Tu ne sais pas Ce qu'ils votent Tu ne sais pas Les dingueries Qu'ils ont fait dans leur vie Juste ils ont l'intelligence De bien le cacher Mais il y en a plein Que tout le monde adore Et s'ils savaient tous les bails Ils seraient en mode Oh les bons fils de pute Donc Moi j'ai des trucs à dire Bien joué à tout le monde De faire plus attention A sa carrière que moi C'est tout Non mais je suis d'accord Que le fait de De tout de suite cancel Et de partir du principe Que la personne a des casseroles Donc du coup Il faut annuler le truc Oui il faut se poser Il faut se poser plus Au lieu de En deux jours En fait ils ont un petit peu Réduit les coûts Dans le sens que S'ils étaient allés Encore une fois dans l'idée De faire l'événement Etc Même en remplaçant quelqu'un Ça aurait pu être un fiasco C'est à dire que tu prends l'aréna Tu fais des trucs Ça leur aurait coûté 20 millions de plus C'était fiasco C'était fiasco Il fallait les couper Mais en vrai bro Par contre le nom Au jeu Screamer Ça fait un peu Ça fait un peu hymne national Au jeu Moi j'entends au feu Screamer Au feu Screamer Moi j'entends au feu Screamer Je t'aurais bien vu toi Non Ils ont été au feu Tête d'un phrase On passe sur autre chose Parce que notamment Ça fait une très bonne transition Exactement Pour l'Etat internet Exactement Mais moi je maintiens Qu'en vrai Moi c'est même au-delà De la liste des gens C'est même le programme en lui-même Je suis désolé C'est l'un des premiers problèmes Que t'as évoqué Sur le fait que Je suis désolé Mais ça promeut Les Jeux Olympiques Qui sont très problématiques Et en plus Ça les promet auprès des jeunes Parce que c'est essentiellement Des streamers Des youtubeurs Que les jeunes regardent Et je suis désolé Politiquement En ce moment Il se passe beaucoup de choses Là-dessus Et c'est normal Qu'ils cancèlent le truc Et qu'à un moment donné Voilà Il y a plein de Je mets une petite bille Ouais vas-y Je la pose là On pourra pas vraiment La développer Parce que si on va Reprendre trois heures Et qu'en fait On va parler que de ça En deux heures C'est un peu chiant Est-ce qu'aujourd'hui En 2024 Avec Tous les problèmes liés À tout ce qu'on peut dire Ou ne pas dire Sur Tout le monde Et les personnes Et aux problèmes Liés à l'écologie Est-ce qu'on peut Encore aujourd'hui Organiser Des très grosses Compétitions sportives Sans que ça pose Le moindre problème J'ai l'impression Que les JO Où qu'ils soient À partir d'aujourd'hui Ça posera problème Parce que de toute façon Un événement D'une telle ampleur C'est infaisable De manière Irréprochable Et écolo Et sans virer personne Et sans faire de conneries Sans machin Et sans dépenser Des sommes colossales C'était le même problème Pour la coupe du monde de foot En fait J'ai l'impression Que maintenant Dès qu'on va faire Un événement Dantesque International Sportif Ce sera À chaque fois problématique Je vois pas Comment on arrivera À faire un truc Nickel À partir du moment Où t'as Des milliers de gens De partout du monde Qui vont prendre l'avion Pour y venir Où il va falloir Loger Des dizaines De milliers de personnes Où il va falloir Faire des infrastructures Nécessaires Je n'ai pas l'impression Que le problème Ce soit Ni les JO Ni les compétitions de foot Ou autre C'est juste que L'ambiance actuelle Fait qu'en fait Il faut arrêter Il ne faut plus faire De compétition internationale On ne peut plus En vrai C'est même au-delà De l'ambiance Je suis désolé On parle des JO Par exemple au Brésil Des milliers de morts C'est quand même pas rien On parle de la coupe du monde Récemment Qu'on a faite Dans les pays d'Afrique Des milliers de morts Là on parle de la France Où on va virer Des étudiants Pour 100 balles Je ne suis pas en train De dire que c'est bien Mais tu vois On est au-delà de l'ambiance Ce n'est pas de l'ambiance C'est des décisions politiques Qui sont complètement à chier Ce n'était pas le cas Il y a 30 ans Quand on faisait ces trucs-là Il y a 30 ans Je n'étais pas là Pour faire le gilet jaune Je suis désolé Tu n'en savais rien Je ne dis pas le contraire Sauf que là Aujourd'hui On ne peut pas dire C'était mieux avant Ou alors C'était pire avant Je suis désolé Aujourd'hui Il y a une situation Qui est précise Et donc Il faut quand même En tirer les conséquences Donc tu serais pour Ne plus faire De compétition internationale Puisque manifestement C'est quasiment inorganisable Dans le contexte actuel Mais attends Quand tu apprends Qu'on va faire Les choses olympiques D'hiver Dans des pays Type l'Afrique etc Tu ne trouves pas ça Complètement déconnant Moi à un moment donné C'est juste des choix Aussi dans les stratégies Et qui touche les billets derrière Si tu étais maître du monde Mon cher Ted Ce que je ne veux pas Que tu dirais un jour Est-ce que tu abolirais Les JO ou pas ? Non parce que Pourquoi je bannirais le sport ? Je pense qu'on a assez De stades Dans le monde entier Pour nous organiser Et faire des choses Un peu plus Dans le monde entier Donc on va prendre Plein de fois l'avion Dans tous les sens Ça oui Après encore une fois L'équipe Après ça peut être Les gens locaux Bref on n'est pas Si on prend juste Sur l'aspect écologique Des avions En soi Tout le monde prend l'avion De toute façon Qu'il soit dedans Ou qu'il soit pas dedans L'avion existe Donc en vrai Il décollera quand même Donc non non Mais si c'est vrai C'est vrai parce que Vous faites aïe 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 Que j'ai tort Je suis désolé Là on parle de gens Quand même Cette phrase Elle est souvent reprise Justement par les défenseurs Par les écolos Pour dire Oula les climato-sceptiques Attention Moi je parle surtout Des gens Je ne parle pas forcément De l'écologie en tant que telle Je parle des gens Des gens qui vraiment Vont souffrir à cause De ces JO à Paris Qu'on n'a pas du tout Bien organisé Que Anne Hidalgo A fait des travaux Partout n'importe comment Et on montre justement Les plans qu'auraient dû être Les JO Et ça ne l'est absolument pas Et je parle surtout Des gens qui sont foutus dehors Les étudiants sont foutus dehors Il y a des gens Qui n'ont plus de contact Avec leurs parents Ni avec leur famille Ils vont faire quoi ? Ils vont faire des colloques Dans des 15 mètres carrés ? Tout ça parce qu'on leur a filé 100 balles Parce qu'on leur a pas laissé le choix Enfin tu vois C'est que des trucs comme ça Moi je suis pas d'accord avec lui Mais je vote TD Etienne Je vous le dis S'il se présente j'y vais J'en ai ras-le-tu Parce que moi il Sa cause elle est Bon voilà Mais en tout cas il y va En fait les deux ont raison Parce que Max a raison C'est bien Les avis tranchés Moi je suis là En fait ils ont raison Parce qu'on peut pas faire Un événement comme ça Sans avoir du dégât Sans avoir des catastrophes Sans casser des oeufs Et Ted a raison C'est dramatique Après c'est dramatique aussi Faut penser aux JO Avoir les JO en France Les gens ne se rendent pas compte C'est une chance d'avoir des JO Ça rassemble C'est le sport Économiquement c'est hyper intéressant Donc en fait on tranche quoi On va vers le côté économique Ou alors on continue De faire les JO Mais t'as des accidents Qui sont alors Bien installés en France Ça c'est clair Mais qui sont Dieu merci encore heureusement Bien pire que dans certains pays Et j'ai vu dans le chat Il y a 30 ans Je peux vous dire C'était bien pire que ça Mais tu vas le contraire Non mais du coup c'est intéressant Parce que c'est dans la question Max a raison Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de faire des éléments sportifs Est-ce qu'on arrête tout ? Du coup c'est aussi une perte Ou comme dit Ted Si je réagis comme France Télé On le réfléchit différemment On le réfléchit différemment Non mais on le réfléchit différemment Mais après on n'est pas à leur place On fait des concours de bousses de vaches Dans les champs Je me doute de poser les questions Non mais voilà tu vois On parle quand même de vie en face Et finalement on arrive à T'as raison on arrête tout Alors on fait plus rien Non c'est pas la question Non mais t'as raison C'est que nous réfléchissons différemment C'est comme la coupe du monde Tout le monde disait On va boycotter Parce qu'il y a eu plein de morts Comme tu dis Il y a eu des morts Les ouvriers etc Les ventilateurs qu'on a dû créer Pour que les joueurs puissent jouer Attends c'est quand même Une folie écologique aussi Mais Mbappé nous a fait rêver Mais putain de merde Mais à contrario Il y a un record d'audience Danse avec les stars d'internet Ouais Ted Sur le groupe Ted Etienne Danse avec les stars d'internet Allez c'est parti Bienvenue sur le comptoir De Friendzone Et on continue avec Danse avec les stars d'internet Bon Changement l'ambiance C'est un programme J'ai vu sur le comptoir C'est beau celui-là Si vous ne pouvez pas Regardez en replay C'est un programme télé Adapté sur internet Mais cette fois-ci Avec brio Ouais effectivement On peut rien dire C'est vraiment incroyable Ce que a fait Michou justement A réunir quelques talents Donc je vous les cite rapidement Natou Gaël Garcia Diaz Baguera Jones Domingo Le Bouzeux Nicotine bien sûr Qui étaient là Et vraiment S'éteint Sans faute Sur l'organisation De cet événement On est déjà A deux prime Nicotine bien sûr Qui était là Je ne connais pas C'est le gars Qui est en haut à gauche C'est ça ? C'est une frère de cigarette Si il y a un mec Que tu ne connais pas C'est que c'est lui Voilà Je veux dire Je ne cherche pas Fais le qui est Clac Et on est bon Et donc dans l'idée C'est la compétition Danse avec les stars Sur le plateau De Danse avec les stars Avec le jury De Danse avec les stars Avec le soutien de TF1 Et clairement On est face A des prouesses techniques Je tiens à le dire Parce que je suis vraiment Sur le cul De voir les copains Justement Apprendre en l'espace D'une semaine Une choré Voire même deux Voire même trois Parce que si on va Sur les trois étapes Il y en a trois Il y a la danse principale Ensuite il y a Une choré imposée Et ensuite il y a Un face à face Et donc il faut qu'ils apprennent Au maximum trois chorés Chaque duo Et bien je peux vous dire Que ce n'est pas Une mince affaire Pour avoir fait Entre guillemets Un peu de danse Sur deux trois spectacles Donc vraiment Il se donne à fond Le programme est très suivi Il y a 400 000 spectateurs Qui ont suivi la première édition 350 000 je crois La deuxième Donc qui s'est passé Hier ou avant-hier Bref Tu es surpris de voir Autant de monde Alors il y a l'événement Qui a créé Parce que ça avec Dals Dans le chat Moi je suis d'accord Dals ça existe longtemps J'ai l'impression que les gens Sont un peu fatigués Mais le fait que ça renouvelle Avec des personnalités Dans l'internet Ça met un coup de frais C'est surtout ce qui est intéressant C'est de se dire Ok c'est des gens qu'on connait Qu'on aime A travers les vidéos etc Et on peut ne pas les croire Capables de faire Les choses qu'ils font Mais c'est juste A renversant C'est vraiment Une folie Je t'ai mis un tweet D'ailleurs où il y a Par exemple Les quatre dernières danses Et à la limite Je mettrais bien celle de Natu Ou de Gal Garcia Diaz Je suis dessus là Alors non Ça c'est le Ça c'est Thibaut C'est la fin Je vois pas son visage C'est Thibaut Deschanel Donc vraiment C'était assez dingue Donc le premier prime On avait Carlito Comme invité Et en deuxième prime On a eu Shime Donc en plus On a le soutien Quand même De gens assez huppés Et ce qui est drôle C'est qu'on a à la fois Le jury De Danse avec les Sarbes Qui bien sûr Donnent leur avis Sauve des couples De danseurs etc Mais aussi le chat A sa part Dans cette aventure Et entre autres Par exemple L'invité à la place De Carlito Sur le deuxième prime C'était vraiment Le chat Et qui pouvait Bien sûr Voter Et sauver Son duo préféré Et entre autres C'était un débat Entre Natu Et Bagara Jones Et c'est Natu Qui l'a emporté Et qui va être en finale Aux côtés de Domingo Et de Gaël Garcia Diaz Donc on verra ça Bien sûr Dans une semaine Donc on a de quoi Vraiment se régaler Et je suis quand même Enfin C'est des gens Qu'on Putain qu'on croit Ouais je faisais un panel Avec lui il y a trois mois Exactement Et des mecs font ça Enfin moi je trouve fou Natu était incroyable Sur sa dernière danse Moi je trouve Pour le prime numéro 2 Et entre autres Il y a eu une note maximale Pour Gaël Garcia Diaz Qui a fait quand même Le record De 58 Voilà 48 pardon Sur 50 Chose qui n'était jamais Arrivé dans Danse avec les stars Avec le jury de Danse avec les stars Et donc vraiment C'est Enfin C'est un sans faute Vraiment il n'y a rien Là il n'y a pas de choses négatives Aucun client Aucune tâche Sur le tableau Ah il y a eu une tâche Ah c'est vraiment fou Ah bon Ah il a vu une tâche Il y a eu une tâche Même chose que la télé J'allais le dire Ils font la putain de même chose Et là je veux bien t'entendre sur ça J'allais le dire Moi je veux bien de la télé Alors j'ai beaucoup aimé cette émission J'ai vu plein de trucs Dogby nous a régalé Dogby qui fait la technonique C'est le meilleur bon Ah oui A la fin la technonique avec tout le monde Dogby Dogby ouais Ça régale Il est vrai que 29 mars C'est des gens que j'aime énormément Et moi vous savez que je respecte Et moi je suis admis Du monde de Twitch Et que j'aime Mais c'est vrai que quand je suis arrivé Sur ce monde là Tout le monde me dit Oh Genius La télé c'est vraiment un concept de vieillot Les deux meilleures audiences C'est le Formule 1 Les deux meilleures audiences Formule 1 Et Danser avec les stars Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait Le problème c'est pas la télé C'est les incarnants de la télé Oui bah C'est beau ça Mais ça on le dit depuis Mais t'as raison Non parce que C'est toi le premier je crois Non parce que tu vas dire ça aux gens Ils vont dire Non non attends On a tout créé Tout inventé La télé c'est mort Non non on fait quelque chose de différent Et à chaque fois je me dis Il y a un truc qui arrive Bah ça ressemble comme à la télé C'est pas une critique Il me dit que c'est juste Bah au final Tout le monde se retrouve quoi Par contre c'est bien aussi pour TF1 Parce que ça va apporter un coup de frais A TF1 Comme s'ils avaient fait avec Michou De l'invité dans TF1 Donc c'est donnant dedans C'est donnant Mais bon je trouve ça un peu Il y avait aussi Il y avait aussi Pas de pub Il me semble Sur le Prime Danser avec les stars d'internet Pas mal fait plaisir aux gens Mais je vois des gens Sur le chat Qui disent La pub aussi J'essaie de vous lire un petit peu Sur le chat Mais j'ai cru comprendre Que c'est quoi Il y avait de la Il y a eu de la pub sur la fin Ou un truc comme ça J'ai cru voir des gens Qui étaient déçus Du fait qu'il y a de la pub Il me semblait qu'il n'y en avait pas Par le ton trim C'est un peu bizarre 6 minutes de pub Ah ! Au départ il n'y en avait pas Finalement il y en a eu Ah dommage C'est chez nous Ah c'est chez vous les bros Sur la rediff Il y a des pubs Ah ok Sur MyTF1 Non non moi j'ai pas de pub Après c'est ça Malheureusement Vous voulez voir le Prime 2 Il n'est pas encore sur Youtube Il est sur TF1 Alors là moi je suis un peu partagé Alors tant mieux S'ils ont pu le faire sans pub Et si ça fonctionne Et c'est cool Enfin entre guillemets S'ils trouvent leur compte ailleurs Tant mieux Ça me choque pas Maintenant à un moment donné Les gars Enfin vous vous en rendez Si vous n'êtes pas si con que ça Vous vous en rendez compte quand même Ça coûte des millions De faire un truc comme ça Ne lui surestime pas Et encore Très très con Ça coûte moins cher Parce que Dieu merci On fournit les studios Et que bon Les trois quarts du taf On avait regardé C'était quoi ? C'était 5 millions par C'était l'émission ? C'est comme ça ? On avait regardé 3 millions de faire un truc comme ça Donc à un moment donné Bah ouais vous payez rien Vous pouvez regarder 2-3 pubs quoi Oui en soi C'est pas trop chiant C'est vrai que bon Ça aurait pu être tellement casse gueule En vrai de reprendre ce concept là Dans Sake Star Comme tu dis un peu C'est la télé qui vient sur Hot Twitch Ça aurait pu être tellement casse gueule T'aurais pu tomber sur des clients Qui finalement Ne seraient pas investis autant N'auraient pas donné vraiment Autant d'énergie Michou finalement Bon présentateur aussi Avec des amis Enfin tu vois Il aurait pu avoir des couacs Et à chaque fois Ils ont été évincés Ou même le jury Qui aurait pu ne pas être à sa place Parce que finalement C'est quand même Ok une émission de danse C'est internet etc Mais ils auraient pu se dire Ah c'est pas la télé Donc finalement On n'y met pas de la même volonté Non les mecs sont toujours là La qualité de la prod est là J'ai trouvé vraiment couillu Le programme Je pense que Michou quand il demande au poteau Quand il demande à un mec comme Domingo Je pense que c'est des mecs qui viennent Alors attention je ne parle pas pour eux Mais je pense Pour le connaître un petit peu Je pense que c'est des mecs qui viennent Parce qu'ils veulent s'amuser Ils veulent s'investir Je pense pas que c'est des mecs qui viennent Juste pour aller On va avoir de la visibilité On fait le truc vite fait Je pense que Michou il check Il check à 500% Si le mec ne veut pas venir Il ne vient pas Je pense que ça aurait niqué son émission Et comme tu dis Michou Il est content d'être là Il le fait bien Comme Dogby qui nous régale Comme tu dis C'était plutôt réussi Qui force aussi aux danseurs Qui sont là pour apprendre les chorés Justement Donc la finale sera en live sur TF1 Exactement Il y aura Gaël Garcia Diaz avec Jordan Il y aura Domingo avec Inès Et il y aura Natou avec Anthony C'est quand c'est ce ? Non le 29 mars Le 29 mars Dans deux semaines Je me suis oublié Je vois des gens dans le set qui disent Michou l'a dit C'est lui qui paye Et bah bravo frère Une partie c'est lui Je pense qu'il y a plein d'accords Plein de participants C'est pas si simple que ça Mais en tout cas c'est trop cool Le projet est chouette Il est bien fait Et puis il y a aussi ça C'est qu'il y a une histoire derrière Tu vois Michou Du coup il s'est mis à sortir Avec la fille Oui Il y a deux ans Bien sûr Ça raconte un truc Tu vois Danse avec les stars Ça a une vraie importance Pour Michou C'est pas au pif comme ça Entre autres la choré Imposée sur le Prime 2 C'était la danse Que eux Michou Ils avaient dansé Justement dans le vrai Danse avec les stars de la télé Et donc ils ont refait Cette chorégraphie Qu'on est en train de voir là Justement les trois duos Qu'il y avait derrière Et donc il y avait Je crois c'était Natu Et Baguera Jones Et Domingo Ils ont dû refaire cette choré Et vraiment GG à eux C'est beau C'est beau de voir C'est pas cringe C'est magnifique Comme quand on peut faire Des trucs cools Avec les programmes de la télé Mais avec les programmes d'internet Il n'y a pas de soucis Et putain Qu'il ferait ici Ah bah moi 100% Ok Qu'il ferait mais pas payé Ah 100% 100% Parce que bah j'ai Tekken Non honnêtement je le ferais Mais je le ferais une semaine ou deux Mais malheureusement Il n'y a pas moitié Tu fais ou tu ne fais pas En fait malheureusement je danse bien Les gens vont Mais c'est fou c'est qui le danseur professionnel Je t'ai vu faire une chenille mon petit gars T'as vu ? Incroyable T'as dansé avec les stars ? Alors je ne suis pas une star Donc personne ne m'appellera Mais s'il faut se dépasser Si jamais Je pense que je le ferais Parce que c'est un truc Où je suis si peu à l'aise Dans la danse Ça te sortirait de ta zone de confort Ouais Et je kiffe Si il y a eu le choix De choisir un danseur Un streamer danseur Par exemple quelqu'un de très Non grand beau sympathique Mais au pif Quelqu'un vraiment qui tu se dirais La chose d'un danseur Fait d'Etienne Ouais C'est parti On y va C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Et dernière chose peut-être sur le programme Ce que je trouve aussi hyper intéressant C'est que ce n'est pas un duel de communauté Et ça je trouve ça bien Parce qu'il y en a plein qui pourraient dire à la fin Le duel par exemple Ça pourrait être toujours les communautés Qui gagnent le plus Enfin bref Et en vrai il y a quand même La technicité des jurys Etc Qui rentre en compte Et par exemple Natou Baguera Beaucoup auraient pu dire Baguera sur Twitch Elle va exploser Natou Parce que Natou n'est pas streameuse Et au final Bah ça n'a pas été le cas Et donc c'est plutôt bien Mini question On va continuer l'émission On a beaucoup à dire C'est vrai que c'est intéressant Moi je sais pas C'est exclu TF1 Ou ça passe aussi sur Twitch ? Ah bonne question Moi j'ai vu sur Twitch Non c'était en live T'as fait record d'audience C'est sur TF1 Ok Je parle de la finale Non je trouve ça sur Twitch Avec un replay sur TF1 Ok d'accord Il n'y a pas de raison Les amis On va tout simplement passer à la suite Mais Avant ça Petite vaine de lui Ça me semblait bizarre C'est que sur TF1 Final que sur TF1 J'ai hâte de voir les audiences Il y en a le chat qui dit Genius il a un avantage Avec sa troisième jambe Est-ce que c'est plutôt Un inconvénient Ou un avantage Non Pour les porter c'est bien Pour les porter Je peux me porter tout seul Je peux être comme ça Merci désolé évidemment Pour les propos On s'excuse Nous sommes des mères Crachés nous dessus Il faut nous cancel De toutes les émissions Bien sûr Bien sûr Ça c'est Sabinia Oui Vas-y Alors blague rigolote Pour changer un peu Un peu mignonne Qu'un rapport peut-être Avec un certain Rofelo Oui c'est un travail supplémentaire Que je ne ferais pas facturer Du coup C'est un mec Il va chez une escorte Ça commence C'était une histoire Est-ce qu'il est passé Au bureau de tabac Avant de chercher une carte C'était quoi C'était la carte Transcache Transcache Oh le pigeon Je suis ici Bref c'est un mec En vrai ça va Je m'en suis pas trop mal Mais t'as pas consommé Pas trop de privé joke Enchaîne Excellent C'est un mec Il va chez une escorte Il se dit Bon bah je vais tenter Un peu le coup Du coup Il est invité chez elle Il dit Bah voilà 20h30 Le petit neuf Il se plaît Le petit parfum Il sonne à la porte Il voit une escorte Gulle Très belle Et tout Sympathique Entrez donc Il commence à discuter Sympathique Je vous en prie Installez-vous Faites comme chez vous Servez-vous un bourbon J'en ai pour 5 minutes Il fait un peu le tour De l'appartement Bel appartement Belle musique Belle image Bien décoré C'est magnifique Donc il regarde Elle revient Et là il voit un livre Signé Lina Le prénom de l'escorte Elle est très connue C'est vous cette série De bouquins Je les connais Oui oui c'est moi Un jour je me suis mis à écrire Et ça a plutôt pas mal marché Bon bah écoute Très bien Il fait un peu le tour de l'appart Encore une fois avec l'escorde Très sympathique Il voit un tableau Un tableau qui a cartonné Tu vois vote aux enchères Et tout Signé Lina machin Mais c'est vous Écoutez j'ai gribouillé Dans mon passé Ça a plutôt pas mal cartonné Une vote aux enchères Et en Londres Bon voilà Le mec commence à se dire Putain mais c'est qui cette fille Il commence à dire Il voit diplôme au mur Chercheur CNRS Par contre il a pas envie de baiser le mec Il fait tout le temps de l'appart Tu me fais chier Chercheur CNRS Et là il commence à se dire Et là oui oui Il y a longtemps J'ai été chercheur Mais j'ai arrêté Parce que ça me plaisait pas Et là il commence à se dire Excusez-moi de vous poser cette question Mais pourquoi vous faites Pute J'ai dit bah écoutez Un coup de bol Alors j'ai Attends Je savais que ça te va marrer Waouh Attends Je m'attendais Parce que j'ai écouté Alors waouh C'était long Oh c'était si long Regarde 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 les yeux Regarde Oh putain J'en ai déjà connu des bides Mais là vraiment Il était fort Authentissant J'ai eu la même réaction Quand je l'écoutais J'ai fait Je vais quand même l'affaire Allez bien Est-ce que tu peux l'expliquer Pour les gens du tchat Qui n'ont pas compris Bah un coup de chance C'est à dire quoi Comme Rétoussalle Préfère faire prostituer C'est un coup de chance C'est sale C'est sale Le second degré C'est un peu de finesse C'est même le douzième degré Quand tu vas trop loin Dans la finesse Ça marche pas Tu veux que ça marche Avec des gens comme ça Je pensais que la chute N'était plus liée à l'âge de la meuf Parce qu'il faut refaire tout ça Non c'est trop vu C'est trop vu Moi je vais chercher des vannes plus loin Mais ça vente en crétionnant J'en ai encore deux Bon le moment de l'oeuvre On a Tatiana Qui va nous parler de Avatar Le dernier maître de l'air Le film Ah oui coup de bol D'accord Qui connait Avatar Le dernier maître de l'air Moi j'ai vu le film Tu as vu le film En vrai quand t'as fait Avatar J'ai cru que moi t'allais me parler De James Cameron Et tu t'es dit Quel con Pour que moi elle fait ça Mais oui mais j'ai cru Et bien non On le met de côté C'est pas ça Qui connait Avatar Le dernier maître de l'air La série animée Non ça a l'air bien Tu connais pas Je connais mais j'ai pas vu Je connais pas On a un ancien collègue Zary qui est un grand fan Ok Bien je vais incarner le Zary En tant que fan C'est une vieille série animée Donc c'est pas un animé Parce que c'est américain Donc le pitch de base C'est voilà Ce petit homme chauve C'est un avatar On se place dans un monde C'est un panneau ambulant Tu arrêtes de couper les gens Quand ils commencent Ouais c'est horrible Il me fait chier C'est horrible Et à la fois Est-ce qu'on est pas là pour rigoler Oui c'est vrai Bon je reprends Donc on est dans un monde Où tout est divisé En quatre éléments L'eau La terre Le feu L'air Vous voyez le délire Chaque nation Chaque tribu Est liée à son élément Ok Donc si moi je vis dans la glace Mon élément C'est l'eau Super Putain Ils vont La glace Donc dans cette Dans cet univers là Il y a quand même Un pélo Qui maîtrise Les quatre éléments Pour assurer La tranquillité Du royaume Il y a des gens Lambda Comme vous et moi Et il y a des Maîtres De leurs éléments En anglais On les appelle Les benders Ok Les benders Comme nous tous Ils peuvent plier Les éléments à leur volonté En français C'est les benders Ça faisait beaucoup moins bien C'est la blague C'est fou Mais pardon Mais c'est fou On fait l'autre Donc ça c'est le postulat De base C'est une série Qui est vraiment Très très bien C'est une série animée Pour ados et adultes Donc c'est vraiment C'est sorti en 2005 Je vous parle d'un truc Qui est très vieux Qui graphiquement A un peu vieilli Mais qui est quand même Très sympa L'univers est très chouette Les persos sont ouf L'écriture est dingue Et il leur arrive Des trucs très stylés Donc j'ai été hooké A cette série animée Dans ma jeunesse Dans mon jeunesse Ça sortait sur quoi ? Ça sortait sur Nickelodeon Nickelodeon ? C'est niqué ou nico ? Nickelodeon 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 C'est mon groupe Nickelodeon Ça fait Donc ça ça sort Il y a 20 ans Ça ça sort il y a 20 ans Et c'est une tuerie Donc tu le mates Tu le mates Jusqu'à ce qu'en 2010 On te propose Un film On te dit Un film va sortir Et c'est là que je vous récupère Mes chers bateaux Ce film sort Donc moi je suis très excitée À l'idée de la sortie De ce film Et je pleure du sang Je pleure du sang Clairement Est-ce que c'est un film En live action ? C'est un film en live action Et donc je découvre Les live action Avec ce film là Je suis déçue Par le casting Je suis déçue Par les acteurs Et je suis déçue Par certains effets spéciaux Là dans le trailer Vous vous imaginez bien Qu'on vous a mis Les plus belles cabrioles Cabrioles Les cabrioles Donc hyper déçue Le casting en plus C'est 100% blanc Sur une série Qui est volontairement Inspirée de plein Des tribus différentes Inclusives et tout Dégoûtée Bref je ravale mon seum Et je re-regarde la série Pour une énième fois Juste après Ce bide monumental Sort La légende de Korra Et la légende de Korra Les enfants C'est un banger Pas un bender Qu'est-ce que c'est ? La légende de Korra C'est un spin-off C'est un spin-off De la série animée Donc originelle Oula tu es dans le futur Tu es dans le turfu Et tu suis une nouvelle avatar Finalement Qui est dans une société Où tout a été rassemblé Dans la série animée Heng et toute sa petite Tous ses potes Ont réussi à réunir les nations Et créer la république La république La république en marche République en marche Tout à fait Donc tu vas suivre cet avatar Qui est donc une nana Et qui va s'inspirer De tout ce que les autres Ont réussi à faire avant elle Et tu es dans un univers Avec des pouvoirs Qui ont évidemment été développés Ceux qui bendaient la terre Vont bender le métal Ceux qui bendaient le feu Vont faire des éclairs Des trucs Très stylé Pas mal Donc Voilà vous avez capté Mon amour C'est réanimé C'est vraiment très bien Donc ça c'est en 2012 Et on nous vend On nous fait rêver Dans des bruits de couloirs Qu'une série live action Est en préparation Donc je l'attends Et ça ça te fait encore rêver De voir du live action avatar ? Et ben non du coup On me vend ça On me vend ça Et là je me chie dessus Je me dis T'as peur hein ? J'ai peur Depuis ma première expérience La France a tremblé J'ai tremblé sur mon siège Parce que je me dis Tu n'es pas en dessous ? Tout à fait Parce que je me dis C'est Netflix Tout à fait C'est Netflix Et donc je tremble sur mon siège Parce que Je n'ai pas du tout Une bonne expérience Que passe ? Mais mets-nous juste ça Dans les écrans Parce que Netflix C'est strike instantané Ils n'ont pas de Ils ont aucun sens Même la bande-annonce ? Ah oui C'est qu'en fait c'est YouTube Mais ils t'ont mis Le logo Netflix Donc je tremble sur mon siège Et j'ai très très peur Parce que J'adore la licence J'adore l'univers Et Et j'ai très peur Des live-action Parce que j'ai été déçue Et j'en ai vu d'autres après Des Disney ou quoi Et ça m'a toujours Gonflé Je ne comprends pas Le concept Du live-action Mais aucun qui a marché En Disney Mais si en fait Le truc c'est que ça marche Ah si On n'aime pas Ça marche Les 101 Dalmatien J'ai bien vu Cruela Avec l'inclose Ah non Cruela C'est pas un live-action Parce que c'est une histoire Qui est créée comme Maléfique Maléfique c'est très stylé D'accord ok Tu parlerais par exemple Le roi lion L'adaptation en live-action Le roi lion Il a marché Moi je trouve ça utile Le roi lion Pourquoi ? Parce qu'on t'explique Pourquoi Scar Il est en bisbille avec les hyènes Quand tu regardes le dessin animé T'as l'impression que Scar C'est le roi lion Et en vrai dans le film On t'explique que Les hyènes elles passent Un contrat avec Scar Et c'est pour ça qu'à la fin Elles le cannent Alors qui est de la subtilité en plus Ça c'est cool Mais c'est pas dans tous les live-action C'est vrai Et c'est ça que je trouve dommage Et du coup je me dis La petite sirène récemment La petite sirène Ah ouais Amener des trucs qui ont manqué A l'animé Je trouve ça intéressant Mais il y a quand même Beaucoup d'l'adaptation C'est tel quel On déroule le truc quoi Donc Donc je suis pleine d'attente Et j'ai vu aussi récemment One Piece La série La action Je n'avais pas du tout regardé L'animé J'avais vu quelques épisodes Quand j'étais plus jeune Et tout Mais j'attendais rien J'ai kiffé Mais J'avais quand même Ce truc de Je trouvais le ton Très Très Disney vibe Très Très Je t'avouerais que moi J'ai bander Un peu lisse Clairement je ne suis pas Du tout manga Parce que je ne suis pas fan De la licence Moi non plus Je n'ai jamais lu un seul manga Et je ne regarde pas d'animé Le seul que j'ai regardé C'est GTO Et là J'étais en mode One Piece Tiens Ça me donne envie de lire C'est la première fois Que j'ai eu un Oh tiens Pourquoi pas C'est sur Netflix aussi Un One Piece C'est sur Netflix aussi Pour qu'on se fasse bien strike Encore Dans les écrans ça va Il y a nos belles têtes devant Du coup je me dis Ok J'apprends que ça va sortir Sur Netflix Et La série sort Sur Netflix Donc Le live action De Avatar Le dernier maître de l'air Et J'ai kiffé Dernier maître de l'air J'ai kiffé Et j'ai trouvé En fait j'ai compris L'intérêt du live action Parce que J'ai retrouvé un univers Qui était bien adapté Le casting est ouf Les dialogues sont bien Ils jouent bien Les effets sont stylés Les décors sont absolument Magnifiques En fait Tes premières images T'es direct dans l'univers Si tu connais la série T'es au max Si tu connais pas la série Découvre avec un truc Qui est quand même Hyper quali Et qui peut Vraiment te donner envie De rentrer dedans Ça ne m'a pas Non plus Fait adorer Le live action Complètement Parce que Ça reste très fidèle A la série d'animation Et ça reste Condensé un petit peu Rapide De ce qui s'est passé Dans la saison 1 Sans vous spoiler Mais Mais j'ai trouvé Que c'était très bien fait Et J'ai très hâte De voir la saison 2 Et voilà Ça m'a un peu réconcilié Ce qui est intéressant C'est que toi Je t'ai coupé Ce qui est intéressant C'est que toi T'as aimé ce live action Alors que tu connaissais C'est intéressant Parce que tu peux aimer Il y a deux regards Moi je pense que Je vais regarder Je pense que je vais aimer Mais on est plus tolérant Et indulgent Parce qu'on n'a pas connu Toi si t'as aimé en plus Tes fans et que t'as adoré C'est que c'est quand même Bonne qualité En fait c'est ça C'est qu'il y aura forcément Des puristes Et des bien plus puristes Que moi Qui vont être en mode Mais ça ça va pas Ça va pas J'ai ouvert le truc En étant exigeante Et en attendant Quelque chose de cette série Ce qui m'arrive rarement J'aimerais bien me faire cueillir Comme tout le monde Je vais me faire cueillir Je vais me faire cueillir Et donc ouais J'étais exigeante Et mes exigences Elles ont été remplies Et j'étais hyper contente Je me la suis faite en deux jours Enfin vraiment le truc Combien d'épisodes ? 8 épisodes D'une heure Je kiffe ta race Ah oui T'as rien foutu Sur la deux dernières journées En vrai C'était le week-end J'ai un vrai rythme Elle peut souffler celle-ci Je ne crois pas Elle est jeune Elle peut s'amuser Merde Je ne veux pas me faire cueillir Et regarder Avatar Alors parlons éléments Quel élément vous auriez voulu être ? Si on a un seul élément Oh putain Toi Ah oui J'allais dire On aurait pu donner les éléments des autres Parce que c'est facile de dire Quel élément Quel élément te voit ? Toi t'es irou dans feu Tout de suite Toi j'aurais dit la terre Moi je suis plus quelqu'un de la terre C'est un earthbender Je suis quoi moi pour toi Tatiana ? Le vent Le vent Toi tu es un maître de l'air Oh Parce que tu es chauve Non parce que Le nombre de vent que tu prends De la part des ventes Ouais je suis ça Ouais Le vent Oh je vous serre un vent Je te laisse le feu Tu veux prendre le feu Parce que je suis quelqu'un de tempérament C'est comme si on serait parti De boire des Power Rangers Quand je te laisse le feu Oh déconne pas Laisse moi le feu Tu me vois avec quoi ? Tu me vois avec l'eau non ? Y'a pas un truc un peu fougueux ? Bah le feu du coup Le feu Mais toi le feu A 1000% Toi j'hésite entre l'eau et le feu L'eau c'est cool L'eau c'est pas mal Pourquoi t'es l'eau ? Pourquoi ? Tu t'adaptes à toutes les personnes Qui sont en face à toi Ouais Mais comment tu me connais ? T'as changé très à l'automne Je pourrais également me mettre dans l'eau Oh bah Oh bah t'as de la chance T'as récupéré Alors moi j'ai quoi dans le vent Écoute je t'accepte dans mon eau Après y'a des tribus au nord et au sud Donc on est pas obligé d'habiter au même endroit Ouais mais y'a le train qui va direct Ouais Y'a le train qui va Il va passer par les égouts Y'a des bisons volants Je parlais pas beaucoup Parce que j'étais en train de regarder Les chiffres Ouais Alors qu'est-ce qu'il dit ? Tout ça J'ai du mal à trouver des trucs Un peu clairs Un peu fiables De est-ce que ça marche Beaucoup mieux en film Qu'en dessin animé J'ai quand même l'impression Que ça Le peu de chiffres que je trouve J'ai quand même l'impression Que ça marche quand même Très très bien Maléfique Ah ça marche très bien Il paraît que ça marche très bien 758 millions au box-office Ça fait un peu de pognon C'est pas une adaptation Regarde la petite sirène Regarde Qu'est-ce qu'on a eu récemment La belle et le clochard La belle et la belle Cendrillon 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 544 millions au box-office Alors que le cendrillon originel Même avec l'inflation Il a fait que 262 On était en 70 C'est parce que pour moi Un môme qui voit Avant Le rapport live action Quand t'es enfant Et quand t'es adulte Pour moi il est différent C'est que tu vois les trucs en vrai Et c'est bendant Et il est des fois Beaucoup plus sombre C'est beaucoup plus sombre Là il va y avoir le scandale Le livre de la jungle Le livre de la jungle Il a fait 967 millions Ah oui Alors Il est bien Si on prend en compte l'inflation Du coup ça ne fait que Si tu le ramènes à l'époque Du premier livre de la jungle Ça aurait fait 467 millions Et le livre de la jungle De base Je dis le livre de la jungle Laisse-moi finir 467 millions Sur le livre de la jungle De l'époque Il avait fait 378 millions Donc c'est genre C'est mieux mais c'est pas Beaucoup mieux En fait les chiffres Ont l'air bien plus énormes Mais c'est aussi parce qu'une place De ciné coûte beaucoup plus cher Oui bien sûr Et les Rois Lyon Est quand même dans le top 10 Des films les mieux Qui ont le mieux marché De tous les temps Ah oui Donc on est quand même C'est le live action Qui a tout explosé Le plus tourné Chez Disney Ça parle pas C'est pour tout le monde Oui bien sûr Mais en fait Ils essayent tout juste De récupérer une nouvelle génération Et voilà Et ça marche plus ou moins Parce que je pense que Pour le moment Il n'y a aucun live action Qui a dépassé les dessins animés A mon sens Mais on a été biberoné à ça Alors ça se trouve De nos regards C'est pas la même chose De nos regards C'est tu prends le dessin animé Tu retires tout le charme Et t'ajoutes peut-être Quelques petits trucs derrière Et basta Je suis assez d'accord T'as des musiques Qui ressemblent Mais c'est pas tout à fait les mêmes T'as des personnages Qui ressemblent Mais c'est pas ceux Que t'as vus avant La petite sirène La proie technique Je trouvais qu'il s'en était Pas mal tiré La petite sirène Le dernier ? Ursula Elle était exactement Par rapport au charisme Qu'il y avait celle Dans le dessin animé Ça m'a fait chier J'ai pas vu le dernier En fait je me dis Si t'ajoutes des trucs Comme tu disais Tu comprends un peu Le background de Scar Si t'as une vraie volonté De révéler des choses Ok Mais si tu veux juste Faire l'histoire telle quelle Pour moi c'est juste Te mettre des contraintes Et dépenser de la thune Pour faire un truc Qui a été déjà fait C'est pas dépenser de la thune C'est Disney C'est dépenser pour plus se gagner C'est ce que Disney fait aujourd'hui Parce que les produits dérivés Ça repas Je fais un parallèle Avec la comédie musicale Du Roi Lion Que j'ai vue à Mont-Dor Je suis désolé Toute la partie que je connaissais J'étais en mode Oh le gosse Dès qu'ils ont commencé A faire 2-3 chansons Qui n'étaient pas du tout Prévées au programme Ça t'a fait chier Enfois c'est vous Oui c'est ça Mais comme Aladin Le Aladin Ils ont tenté 2-3 musiques Avec Jasmine Un peu féministe J'ai dit non mais non Ça t'a fait chier ça On veut pas ça On veut le génie On veut la musique Alors celui qui a Adam C'est très bien Aladou Aladou c'est le meilleur film de l'année Ok mais maintenant Vous êtes Disney D'accord Vous vous dites Bon bah le Roi Lion Enfin insère une licence Ça a bien marché Comment on fait de l'argent Est-ce que vous préférez Avoir un live action Ou un 2 Parce qu'il y a eu des 2 Qui étaient quand même Très mauvais Aladin 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 Attends tu parles du dessin animé Le retour de Jaffar Je suis pas d'accord Le retour de Jaffar Non mais le Roi Lion 2 Il est pas dégueulasse Aladin 2 Le retour de Jaffar Ah nul à chier C'est pas sérieux Et le dernier Les 40 vols Et le Roi de Midas Aladin 3 C'est quoi Midas C'est un bégur aussi Speedy ou Midas Ok tu me parles La Belle et la Bête 2 Tu me parles de Cendrillon 2 Que tu me parles Pocahontasdon Finalement c'est plus le mec Que j'aime Qui est l'enfer J'ai le nombre d'entrées en France Si vous voulez Il y a l'air un peu A trouver ça Mais nombre d'entrées en France Donc évidemment celui Qui a le plus cartonné C'est le Roi Lion Il me fait 10 millions Ah oui c'est un roi Lion 10 millions Et derrière le deuxième C'est Alice au Pays des Merveilles Avec 4,5 Et le film est idiome Parce que Tim Burton Oui parce que Tim Burton Alors qu'il est idiome Derrière c'est les 101 dalmatiens Avec 4 millions Puis le Livre de la Jungle Avec 3,7 millions Puis la Belle et la Bête Avec 3,5 millions Puis les 102 dalmatiens Avec un peu moins De 3 millions Et tout le reste Va évidemment être En dessous de ça Même Aladdin Même Maléfique Même Cendrillon Même ce que tu veux Et celui qui a le plus Bidé entre guillemets C'est Jean-Christophe et Winnie Avec 424 000 Ainsi que En fait pour vous donner une Pour vous faire Vous rendre compte Du nombre d'entrées Que ça fait par rapport Au truc originel Le Livre de la Jungle De 1994 Il y avait fait 428 000 Oui mais ça n'a rien à voir Bah ça n'a rien à voir Mais non C'était pas à la même époque C'était pas à la même distribution Tu peux pas comparer Un truc qui a 35 ans Il y avait moins de cinéma Qu'aujourd'hui Bah ça n'a rien à voir Surtout la tune n'avait pas La même valeur je pense Bah oui Déjà à l'époque 400 machins C'est beaucoup plus On était moins sur terre Déjà de base aussi Déjà Ça joue mais De là à faire De passer de 428 000 entrées A pour le film de 2016 3 millions 7 Oui mais il n'y avait pas de com C'était nouveau T'imagines Personne ne savait qu'il était Livre de la jungle Winnie et Christophe Je suis déçu Parce que c'est vrai Que c'est très mignon C'est avec Ewan McGregor Et franchement Il ne déméritent pas ce film D'ailleurs je ne vous conseille Aussi pas Dans le même esprit Que Les Oursons Mais vraiment Winnie et Christophe Se faisaient l'occasion C'était un joli petit film Et Marie-Poppine C'est bien aussi Personne ne connait aujourd'hui Par contre j'avais une théorie J'ai l'impression que les films Live-action aujourd'hui Il y en a beaucoup plus Parce qu'aujourd'hui Les dessins animés purs Sont moins On va dire Moins aguichants Marchent moins Que les films Comme ça en images de synthèse Quel dessin animé récemment A cartonné C'est quoi la princesse et la grenouille En dessin animé pur Non il y a eu Machin Raya et le dragon Non c'est pas un dessin animé C'est 3D Le dernier dessin animé pur J'ai l'impression Que ça marche moins Aujourd'hui Il y a aussi parce que Tu as des gens Je pense à Xari Qui nous disaient Moi je ne vais pas voir Un dessin animé C'est pour les enfants C'est Xari Je pense qu'il n'est pas le seul Et qu'il y a plein Qui ne veulent pas Aller voir un dessin animé Parce qu'ils ne se sentent pas visés Dans leur tête Alors que si tu leur mets Un film en live action Ils se disent Ah Si tu leur mets un bon Marvel C'est un dessin animé Exacteur Les Marvel Je suis allé voir deux fois Parce que ma fille a adoré Et c'est un mix Entre animation Et dessin C'est un peu C'est pour les 100 ans de Disney Et il est très bien Il est bien Il y a 3 chansons qui passent bien Le petit Christophe Lambert Qui fait son taf Oh il y a Christophe Ouais Christophe Le mérovingien Tu sais il dit R'enculé de fils de Non ça c'est Lambert Wilson Ah oui C'était lui Non mais Il compond Christophe Lambert Oui bah pardon Pardon C'est tous les deux Des acteurs ringards Ils sont déjà De Molot avec Christophe Molot Je le mets Je le mets Je ne connais pas cette personne Je le mets On sait Christophe Même en live action Aujourd'hui Enfin Nous allons Mais non Nettoyer Non 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 Pourquoi tu dis non ? T'as dit oui tout à l'heure Mais non mais c'était une blague C'est ça La blague Il n'y a pas de chronique Je ne l'ai pas révisé 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 Dis à quelque chose Je peux la faire Elle ne sera pas aussi bien Que si je la prépare Tu doutes bien Ça fait trois semaines Qu'on n'a pas prépare Un truc qui a éclaté Parce qu'il ne l'a pas lu Bah oui Je la fasse Ok tu la fasses Je la fasses ? Donne-moi le papier Donne-moi le papier là Semaine prochaine Semaine prochaine Semaine prochaine Semaine prochaine On sera avec Dina Marie Palot Et Zoulou Je vais leur en mettre Plein la vue C'est promis Il y aura nettoyé l'espace C'est très cool Parce que des gens M'ont tagué en disant T'as vu Jamy Du coup il t'a pris ta chronique A chaque fois que je leur lance dessus Il est en mode Non 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 Il y a toujours quelque chose de mieux C'est quoi ça que Jamy ? Donc il y a Jamy Qui a fait un épicurieux Sur nettoyer l'espace Et les gens me l'ont envoyé En disant Putain il t'a pris ta chronique L'enculé Et j'ai regardé En fait c'est un Vous pouvez la regarder aussi Puisque ce sont des prémices Un peu de ma chronique Mais derrière Je vous donnerai les solutions Il est mieux que Jamy Mais juste pas aujourd'hui Tu te doutes bien J'ai des surgitaires Donc commence Friendzone la semaine prochaine Par ta chronique Non mais tranquille Tu dis même pas bonjour Je trouverai une autre excuse D'ici là Les mecs qui reposent Sur Zaki Ça peut faire l'air Avant de parler Des Putain Sascar Ah putain On va prendre une petite Petite Une petite Une petite J'ai fait une blague Ah sans la bite Pardon C'est cadeau Je n'ai pas la scie Elle est passée Elle est passée comme ça Alors On va repartir Sur une blague En fait Elle n'est pas sale Mais il y a un petit côté Coquin dedans C'est un gosse Qui va voir sa maman Et qui fait Maman Maman T'es vraiment jolie Et la maman Elle est en train de se poupouiller Elle dit Bon écoute fiston C'est très sympa Franchement Je ne sais pas ce qui t'arrive Et tout Non vraiment Je lui dis C'est vraiment joli Ensuite Il revoit voir sa mère Elle dit Tu sais que papa Je le trouve aussi Très joli Il est très beau La mère se poupouille Ecoute C'est vraiment gentil Mais qu'est-ce qui t'arrive Aujourd'hui Mais par contre Moi pourquoi j'ai une sale gueule Et pourquoi je suis con La mère traumatisée Elle fait Ecoute Si tu as assisté A cette partouze Tu serais content De ne pas aboyer Ça j'apprécie Ça j'apprécie J'ai monté C'est très bon Allez 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 Je pars plus tôt J'ai dentiste Allez Si Elle est très bonne Je la connaissais pas Elle est bonne Elle est bien jouée Et il y a du cul dedans Très bien Très efficace Et sans transition En jusqu'à Allez Du coup la mère a toute une vraie chienne On est à l'entrée On est revenu Et on va passer dans le son de Dieu Avec les cérémonies Des Oscars Et les Césars Oscars 96ème édition Je vous le cache pas Les deux éditions Ont été chiants Comme la pluie Mais bref On va en parler clairement Parce que la majorité des films Ont remporté C'est à dire qu'il y a eu Un gros film Qui a pris toutes les statuettes Que ce soit chez César Que ce soit chez Oscars On fait ça très très rapidement Histoire de se remettre dedans Bien sûr Les Oscars La 96ème édition Qui a été marquée par La victoire de Oppenheimer A 7 reprises 7 statuettes Nom de Dieu Qui ont été prises Sur 13 nominations au total Ils ont tout cassé Exactement Ils ont tout pété On pense bien sûr à Scorsese Nominé 10 fois Zéro Allez c'est parti Ça fait deux fois Qu'il se fait enfler le pauvre Il avait un truc pour Irishman Il en a eu d'autres Je crois qu'il a eu zéro aussi C'était sur Netflix Donc je crois qu'il a eu zéro 10 nominations pareil je crois Quand je dis il en a eu d'autres Dans sa carrière Il en a eu qu'un Il en a eu qu'un Il en a eu qu'un Donc lui il a bien sûr 7 nominations Enfin 13 nominations 7 victoires Entre autres pour Bien sûr Meilleur acteur de Second World Dans les Juniors Meilleur acteur pour Cillian Murphy Meilleur réalisation Meilleur film Meilleur musique originale Pour la suédoise Louis Gordon Et Meilleur montage Pour Jennifer Lamb Meilleur photo également Bref Ils se sont régalés Le mec peut faire une table basse Il est vraiment au top Il s'est gavé Il s'est gavé de fou Derrière On a bien sûr eu aussi Le film Pauvre Créature Qui a également Sorti son épingle du jeu Avec 4 statouettes C'est beau Et entre autres Et bien c'est de la meilleure actrice Pour Emma Stone Alors je ne vais pas vous mentir Pauvre Créature C'est quand même un film Très particulier Je l'ai vu Je l'ai vu Alors ton avis Pas aimé du tout Non C'est normal On disait c'est très spé C'est très spé C'est très spé C'est très spé Artiste Artiste Le pitch Le pitch c'est Le pitch c'est qu'en fait Je ne sais pas jusqu'o Je peux spoiler Tu ne peux pas spoiler En vrai si je peux spoiler Vraiment parce que On le sait très très vite D'accord Mais en fait Le conceptuaire Il est très chelou C'est un mec Qui ressemble un peu A pas grand chose Une sorte de Frankenstein Si tu veux Mais qui fait des expériences Sur des humains Et qui a notamment Il y a une meuf Qui était enceinte Qui s'est jetée d'un pont D'accord Elle s'est noyée Il a pris le cerveau du bébé Il l'a mis à la place de la mère C'est ça C'est ça C'est la collectif Et du coup Ça c'est le début Quoi ? Donc il a mis le cerveau du bébé A la place de la mère Ce qui fait qu'en fait On suit les péripéties D'une meuf Qui a un Cerveau d'enfant Mais un corps d'adulte Et qui à un moment donné Voit que quand elle touche Au bon endroit Il se passe quelque chose Hein ? Déjà ? C'est le seul moment où il a fait Quoi ? En vrai même moi J'étais en mode C'est bizarre C'est chelou C'est un peu bizarre Et bref On va suivre du coup Alors c'est très bien joué Par Emma Stone Il y a de très bons acteurs C'est intriguant en fait Pendant tout le film Quand tu l'amènes comme ça Tu te dis Mais comment elle a accepté De jouer ça ? Non mais parce qu'en vrai Du coup Il y a tout un rôle de composition Au début Elle a du mal Même avec ses gestes Et puis elle apprend des trucs Et puis machin Et puis il se passe pas mal De petites choses Ça fait un peu Cronenberg Dans un monde un peu chelou Effectivement Dans un monde un peu chelou Et donc tu suis un petit peu ça C'est un peu bizarre C'est vraiment Ça flirte avec le côté Parfois même un petit peu gore Mais en même temps Il y a aussi de la légèreté Ça questionne pas mal Il y a évidemment Un point de vue féministe Sur les choses C'est pas inintéressant Mais moi ça m'a pas En gros Pour la faire courte C'est du film expérimental Et il y a par exemple Je pourrais citer Oli Motor Qui est un peu dans la même veine Je pourrais citer Magnolia Qui est dans la même veine Bref C'est des films Qui sont vraiment Dans l'expérience C'est des choses Que tu ne verras nulle part ailleurs Il y a souvent un film Comme ça Qui sort par an L'an dernier Avec Viggo Mortensen Cronenberg C'est le Cronenberg Comment il s'appelait ? Je ne sais plus le nom Je ne sais plus Mais bref Il y a des films comme ça Et il y a des gens Effectivement Qui adorent ce style là De cinéma L'actrice qui devait Potentiellement gagner De Scorsese Flower In The Moon Qui était justement La première Américo-Indienne Qui avait été nominée Dans cette catégorie Qui aurait fait Un très beau symbole Mais bon Emma Stone l'a eu Elle a été très contente De l'avoir Son discours était sympa Son discours Il est le plus intéressant Je ne vais pas te mentir Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle a été très fraîche Elle a été très émue Très touchée Donc vraiment En fait C'est comme Kenar On va en parler tout à l'heure Qui était au César Clairement c'est même Kenar Le meilleur truc qu'on a vu Au César encore une fois cette année Parce que qu'est-ce qu'on s'est fait chier Maintenant ils ont tellement peur En fait d'avoir un poil de débordement Que maintenant ils ne font vraiment plus rien C'est un ennui mortel Mais bon bref Donc voilà Et on a eu bien sûr Anatomie d'une chute Les copains Qui était nominée Cinq fois Et on a eu quand même L'Oscar Du meilleur scénario Original Et ça on peut le dire C'est Cocoréco Parce qu'en plus Ils ont rencontré juste derrière Spielberg Et Spielberg leur a commandé Un film A l'équipe d'Anatomie d'une chute Et donc potentiellement Le prochain Spielberg Un ou deux Bref Sera écrit Par l'équipe De Justine Trier Justement Et ça On peut le dire C'est quand même une sacrée fierté C'est pas tous les jours Que la France a un Oscar Surtout quand on connait l'histoire A la base Anatomie d'une chute Devait être dans les meilleurs films internationaux Sauf qu'on l'a expliqué l'autre jour Problème avec le CNC Blablabla Parce qu'elle avait parlé Au Palme d'Or En disant Le CNC Bref Ils l'avaient puni Ils avaient mis la passion De Don Bouffant Qui finalement N'avait pas du tout été dominée Pour les Oscars internationaux Donc de base On partait avec deux doigts Comme ça Pour les Oscars en France Elle Elle a été retenue pour les Oscars Et elle repart avec la statuette Et alors là Elle peut leur faire un de ses bras Mon ami Par contre je l'ai pas vu Anatomie d'une chute Parce que moi je me suis tapé Tous les films des Oscars Et c'est là Anatomie d'une chute Il y a Quelques scènes Que je trouve vraiment Extraordinaires Ce n'est qu'un avis personnel Je vous conseille vraiment De le voir J'ai entendu tout et rien Parce que Je pense que c'est un film à voir Ça reste un procès Voilà Face à une personne Qui effectivement Tombe du haut d'une maison Est-ce qu'elle l'a tuée Ou pas C'est la question Qui est posée Justement le concept De l'anatomie d'une chute Je ne vous donnerai pas la réponse Mais en soi Il y a quelques belles scènes Qui font que je comprends Pourquoi il est nominé Parce que voilà Il y a quand même Des plans-séquences Il y a quand même Une histoire qui est montée Où au début tu crois que oui Puis finalement non Puis finalement oui Puis finalement Bref C'est bien foutu C'est bien foutu Donc je vous conseille De regarder Anatomie d'une chute C'est quand même C'est quand même un beau film Même si Je ne vais pas le mentir J'aurais préféré que Le film avec Romaduris Règne Animal Règne Animal Règne Animal l'emporte Parce que vraiment Règne Animal C'est une pépite Que je trouve du cinéma français Avec des effets spéciaux A couper le souffle Une histoire sur l'inclusivité Qui est super bien construite Et les acteurs sont vraiment Tip top Adélix Arpopoulos Et entre autres Romaduris Bref Mais ça Ce sont pour les Césars Parce qu'eux se sont régalés Bien sûr Règne Animal Bref Et bien sûr Le petit big up Qui était intéressant Pour l'anatomie d'une chute C'est qu'il y avait bien sûr Le chien Mais si Snoop Qui était là Pour applaudir Avec ses petites patounes Voilà quand Robert Denis Jr A reçu son prix Il y a eu ce petit moment Et qui a permis Cette vanne incroyable De dire que C'est la première fois Qu'il revoyait un acteur Manger son vomi Et que le premier C'était Depardieu Bref Le prix de bonheur Avec Kimmel Il a mis une balle Monumentale Depardieu Il a pris tarif On en parle du métier du mec Le boulot du mec Pendant toute la soirée Qui a resté 4 heures Sous la chaise Il est resté sous la chaise À faire ça Alors en vrai C'était tourné avant Ouais c'était tourné avant Je pense qu'il n'est pas resté Et puis quand t'as un mec Qui est derrière Avec ses petites patounes C'est ça En dessous il y a un mec Il est avec deux pattes Il se régale celui-ci Et on a eu bien sûr Ryan Gosling Qui nous a fait un show À l'américaine Le meilleur C'est mon bidon J'adore J'adore Non mais vraiment Il y avait 65 danseurs Il y avait le guitariste De Gun & Roses Au Slash Bref C'était du feu de Dieu Voilà cette musique Ken Qui n'a d'ailleurs pas gagné La meilleure musique Et c'est pourtant Une musique de Barbie Qui a gagné justement C'est What was I mad for Made for J'ai senti la grissade Ce qui veut dire C'est ta mère Suce moi Je ne sais pas C'est ça dans Barbie Et donc voilà Barbie a quand même Remporté C'est beau quand même Deux Oscars pour B.I.E. T'as t'imagine 22 ans C'est la classe Ouais ouais La première fois c'était pour James Bond Ouais Et c'était vraiment incroyable Attends le bassiste là Il n'est pas connu non plus Pas Mark Hanson En tout il y a pas mal de gens Qui ont été en podcast Il y avait Simulio Il y avait Nuttigatois Il y avait Scott Evans Kingsley Ben Nadir C'est lui qui a fait la musique C'est lui qui a fait la musique C'est lui qui a fait Un Town Funk Avec Bonnemars Mark Hanson C'est l'un des plus grands C'est lui qui a fait T'étais pas surpris de voir Peut-être que j'étais trop hypé J'aurais voulu voir la nommer La musique Peach De Mario Nommée Je suis désolé C'est vrai Pourquoi il n'y a pas eu Jack Black Elle a fait un vrai bruit Elle est incroyable Qu'elle soit nommée C'est simple Mais est-ce qu'encore une fois Est-ce que les Oscars Ne sont pas un peu Encore une fois Le doigt levé Bon ça reste C'est gentil pour les petits geeks Mais là On est encore une fois Dans une belle cérémonie Un peu plus prout-prout Ce qui a été Et la transition impeccable Le César cette année De toute façon Canal Plus avait prévenu Le premier qui me montre Un bout de nichon Qui commence à sortir Un gilet jaune Ou alors à dire L'Etat c'est des encus On coupe Donc personne n'a absolument Rien dit Ou presque Parce qu'il y a quand même eu Un joli discours Assez fort De Judith Godrech Sur justement Le fait que Dans notre milieu Il y a encore des enculés Qui profitent de jeunes actrices Ou de jeunes acteurs Pour leur faire miroiter des choses En demandant des pratiques sexuelles Bref D'ailleurs en ce moment Il y a un tweet Qui est sorti sur MeToo Mais pour les jeunes acteurs Voilà Parce que ça commence aussi A redénoncer des gens Il y a 30 ans Qui se permettaient justement Des choses Et donc on peut remercier Bien sûr Judith Godrech Pour avoir pris cette parole De montrer que Des femmes peuvent parler Et continuer à faire leur métier Parce que souvent Les gens qui parlent Sont tout de suite Blacklistés des films Et ça je trouve ça Vraiment Bref Et dans une note un peu plus Positive Raphaël Quenard Et alors là Pour moi c'est La révélation De ces 5 putains De dernières années En termes d'acteurs C'est incroyable ce mec Je vous conseille de voir Yannick de Dupieux Alors que pourtant Je ne suis pas Dupieux Mais alors là Yannick c'est incroyable Est-ce que c'est son meilleur film ? C'est son meilleur film Pour moi c'est son meilleur film Et je vous conseille aussi De voir Chien de la casse Qui a gagné le César Du meilleur premier film Justement cette année Et Raphaël Quenard Qui a été très émouvant Justement lui Qui a parlé un peu aussi Du monde agricole D'où il vient Enfin c'est surtout Quelqu'un de la province Qui n'hésite pas A montrer Qu'on peut venir De autre part que Paris Et réussir bordel Et donc je le remercie Chaleureusement Quenard Pour ça On regarde bien sûr Les prix Les prix qui ont été donnés 5 statuettes Pour Anatomie d'une chute Derrière on a bien sûr Le règne animal Qui s'est régalé également De 5 statuettes Et on a eu aussi Un petit peu De procès Goldman Et un petit peu De je verrai toujours Vos visages Dont je vous avais parlé Je vous conseille fortement De voir le règne animal Et de voir Je verrai toujours Vos visages Les deux Avec Adèle Qu'a gagné d'ailleurs Le César De la meilleure second rôle Actrice Donc incroyable C'est une grande actrice Tout sur 20 canals Elle est sur le téléfilm Du succès Ça fait longtemps Toujours En fait Pour le moment Elle n'a pas de carrière A l'international Elle ne fait que des films Français Là sur Netflix Elle a peut-être Un petit quelque chose Elle a cette série Avec mes amis Et Laurent Mais ça ne saurait tarder Ouais ouais Elle a tout Franchement Ah est-ce qu'elle parle anglais ? Ah je ne sais pas Ah peut-être Ça peut être un beau frein ça Un beau frein Mais pareil Je trouve que c'est une fille Qui vient de Qui parle avec ses tripes La France Qui n'est pas de Paris Et qui parle avec ses tripes Et en fait c'est ça Qui manque je trouve Elle est où ? Elle est de Marseille je crois Ou elle est du sud je crois Je crois que c'est Marseille Et en gros En fait je trouve que dans le cinéma Ça manque de Jean Vray Et Adèle et Raphaël Quenard Je trouve que ce sont vraiment De belles personnes Qui parlent avec le cœur Et ça ça fait du bien Elle fait une voix en véo Pour la suite de Vice Versa Oui Même elle a fait élémentaire Elle a fait la voix De vendre élémentaire Bien sûr Le dessin animé Chez Pixar Donc n'hésitez pas Faut que tu parles anglais Alors je peux te montrer Une vidéo très récente Que j'ai fait Il te manque que ça Il te manque que ça Mais le procès Goldman Je le conseille que Très moyennement par exemple Il a gagné meilleur acteur Mais bon C'est un huis clos Dans un procès Où vraiment Je trouve qu'on ne comprend pas Vraiment grand chose Si on ne s'est pas intéressé Les procès c'était vendeur C'était la tendance Oui Comme Darwin Est-ce qu'on ne se terminerait pas Merci mon bon tête Pour ce petit tour des Oscars L'arbre aux yeux L'arbre aux yeux Si vous n'avez pas vu Evidemment ces films Qui ont cartonné Cette année Rattrapez-vous bien sûr Il ne reste que quelques minutes On n'aura pas le temps De faire ma chronique du coup Oh merde Attends On peut rallonger Les demi-heures Parfois on a Jésus nous a ramené Des petits TikTok Oh bah ouais Oh bah ouais J'ai tweeté TikTok On n'a peut-être pas le temps Pour tout On n'a peut-être pas le temps Pour tout mais On va se régaler le 3-4 On se té défile rapidement On rigole On regarde des vidéos à la con On s'habite On s'habite pas On juge Allez C'est parti Tu vas rien aller Vas-y on est parti Je te laisse lancer ce que tu veux On te suit On met du ça Celle-là ? Ouais celle-ci Celle-là les amis Vous savez mesdames messieurs Que mes deux compétriétés On jouait au paddle Ça va revenir Ça va revenir Ça fait deux ans qu'on a dormi Tout à l'heure Les beaux jours arrivent C'est la faute du cours à ta droite Oui alors attends Bon bref On va pas rester dessus Du coup J'ai deux points magnifiques Dont un vous allez voir Qui est quand même Assez beau Et c'est du paddle Attention c'est du lourd Bon c'est TikTok évidemment Oui c'est très Les musiques on sort vous Donc en fait Je vais pas mettre de son Attention Vous allez voir le point Et la fin Pour l'instant tout s'achève Ouais mais regarde Vous allez voir la balle Ce qu'elle fait Donc il y va Là il y va Il a le droit de sortir Il y va Et regarde la balle Ce qu'elle fait Elle roule sur le dessus Elle roule sur la barre Et là derrière Et il joue Et là encore Et il revient Le nul Le nul à chier Ça me manque ce sport Et le deuxième point Vous allez voir C'est le ralenti C'est peut-être On l'appelle Le Néonard du Vinci Du coup C'est le plus beau point Qu'on ait vu C'est le plus beau geste C'est très peu de temps Ça dure 30 secondes Vous allez voir C'est pas nouveau nouveau Mais c'est vrai qu'il est très joli Ouais je les ai vus Il y a 6 mois Celui-là non Il l'a fait il y a 3 semaines Ce coup-là C'est vraiment sorti il y a 6 mois Ce coup-là Ah non c'est tapia C'est magnifique Attention Celui-là Je pense pas Entre les jambes c'est ça Entre les jambes Oui entre les jambes J'en suis sûr Ouais peut-être Non mais c'est sûr vraiment Ouais Celui-là Ça touche C'est celui-là même Même il n'y en a pas 40 000 Le mec qui dit celui-là Tu sais qu'il le fait tous les matins Celui-là Celui-là T'es sûr Bon Il en a fait un à 3 semaines C'est quand même beau Ça me manque Ça me manque Vas-y au revoir Moi j'aime bien Tiktok Mignon Ouais Fons-le celui-là Parce qu'il n'est pas évident Déjà je te permets pas De critiquer mon Tiktok déjà La différence entre la préparation De moi Et de ma femme Vous allez voir les deux Même si c'est pas dans la commission Parmi les chers Je pense que Voilà tout ça Ah il y a une vidéo derrière Excusez-moi On va pas mettre de son Et moi à côté Voilà je trouvais ça mignon Oui Je trouvais ça mignon Je trouvais ça mignonnet Non tu critiques mon Tiktok Mais pas quatrième blague En fait on a tout c'est faire On a tout c'est faire Les Tiktok les amis Les Tiktok C'est les Tiktok coutus Sympa à voir que j'aime bien Que je vous partage avec moi Ils sont très mimi Bah voilà Je ne prenais pas la nude Mais c'est vrai que C'est plutôt réaliste C'est réaliste Attends Il est payé pour ça Enfin comment ça Qui pète au lit la nuit Attends c'est ma transition Voilà La transition quoi Attends Qui pète au lit la nuit Bah pas moi Parce que sinon Je me retrouve avec l'anus Cousu sur le torse Donc Eh bah peut-être c'est toi Mais le son D'accord Normalement j'ai coupé Tu peux mettre le son Max On a un peu exagéré Mais je pense que c'est un peu toi Attention Max Hildan Vas-y C'est parti Moi j'ai fait rire Regarde ça Ça fait marre Voilà Alors c'est con C'est facile Mais ça me fait rire Une petite dernière peut-être Attention Attention C'est la même C'est la même Pour toi Le deuxième visionnage est mieux Et le troisième C'est juste le son Je m'arrête là Parce que Je le fais moi Attends J'en ai encore une petite Je crois Ça a changé Dans le chat Mais on est où là Je me dis qu'on est pile dedans Je vous jure C'est con Mais TikTok Je suis passionné Je sais que c'est pas drôle Mais je me gaffe à chaque fois Ça doit te prendre Tellement trop de temps Pour rien mon frère Les TikTok Au chiotte Je reste sortement tiers Trois quarts d'heure Enlève ça C'est pas la pierre moyenne L'âme Fatale 2 Tu sais quand il reste coincé au chiotte Bah moi je peux plus me lever Après je te jure Le sang ne marche plus Ah le sang je te jure C'est long T'as vu dans ta quatrième vanne Avant qu'on se quitte Tu l'as pas travaillé pour rien Qu'est-ce qu'on a beau Allez mais il y en a Il y en a Allez vas-y Non non c'est bon On te fait pas Tranquille Après il y a Tingle de fin Bon celle-là C'est bon Elle est vite fait Mais on la vend Juste avant que tu la racontes Restez avec nous Puisqu'après cette émission Il va y avoir une courte pause Qui va nous permettre nous D'aller pisser Exactement De boire un petit coup Mais surtout On revient quelques minutes après Pour lancer un petit JDR Avec les mêmes guélurons Autour de cette pièce Attention guélurons Expression utilisée En 1762 Très bonne BD de coup de film C'est vrai C'est vrai On va se régaler C'est dans l'univers Des nains La BD Evidemment bien connue Aux éditions soleil Bref Restez avec nous Vous allez vous régaler Mais pour le moment Une dernière C'est vraiment pour Histoire de la Souvent c'est déjà très mal parti Je pensais que t'avais gardé La meilleure pour la Non c'est pas C'est la meilleure J'ai changé Du coup C'est un navire Qui a toujours un petit peu Le même circuit Tu vois avec le capitaine Gradé La casquette et tout La petite Barbie Avec sa petite pupille Ils ont leur chemin Tout tracé Et à chaque fois Un moment il passe à côté D'une île Et là Tu vois un mec Crade La barbe jusque là Et les pieds dans l'eau Il est là Oh Oh Ça me fait vraiment même Je pense que t'arrête J'ai peur que ça Et là T'as l'assistant du capitaine 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 Regardez dans les jumelles Cet homme là-bas Qu'est-ce qu'il y a Il regarde pendant deux minutes Il fait Ah mais c'est normal Chaque fois qu'on passe à côté Il s'excite pour rien Il fallait s'arrêter avant Bravo Bravo Moi j'ai bien aimé Elle s'est mis mieux T'as vu quand tu fais pas du cul Et bah les gens les aiment plus Excuse-moi La blague du chien C'est très drôle Oui il y a un peu de cul Il y a un peu de cul Les amis merci à tous Et à tous d'avoir suivi cette émission J'espère que vous êtes régalés Évidemment en notre compagnie J'ai un cil dans l'oeil On va régler ça évidemment On est de retour D'ici quelques minutes Pour du JDR Merci à tête d'avoir été présents À Tatiana À Genius Ainsi qu'à Rov On va échanger place Rov va prendre ma place Je vais prendre la place de Rov Il va devenir compteur Évidemment On revient d'ici Vraiment deux minutes Merci à l'heure Pour cette émission Et à la semaine prochaine Avec Zoulou Marie Palot Et Tina Et ma chronique promis Évidemment Allez ciao Ciao Vous pressez pas sœur Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz